c'est un truc sur l'océan je crois que c'est tu as vu la télé il y a 8 personnes connaissent si je dis pas de bêtises est-ce que toi tu le vois et si tu mets ah bah ouais très bien et si tu cliques dessus est-ce que je suis dessus ou quoi très bien c'est parfait oui oui ça marche on nous voit très bien on va peut-être commencer c'est ça et est-ce que je pense que c'est un peu tard pour voir si c'est bien nickel on va commencer elle est là je lève les bras je les baisse combien de temps on va que les bras se lèvent julie on t'entend ah bah bonjour tout le monde je vais commencer je peux vous parler tu veux parler pendant plusieurs minutes en gros je vais pas assez oui oui en gros il faut juste ramener les deux mallettes à l'accueil et si c'est après 21h le clic cher ça va dans la petite oui et les micros ça va dans la gris c'est mieux voilà merci et dès que tu l'utilises c'est bien sûr ok super paniquez merci merci beaucoup à bientôt au revoir Gilles bon courage alors bonjour à tous on va pas tarder à commencer étant donné que le live YouTube sur notre chaîne de relation avec le groupe paritech a commencé donc ceux qui ceux et celles encore qui sont qui sont debout je vous invite à prendre place au plus vite donc bonjour à tous je me présente je m'appelle Julie Grille je suis de la fondation Agro Paris Tech donc pour ceux qui ne la connaissent pas c'est grâce à la fondation aujourd'hui qu'on a pu à faire appel à Gilles Bœuf qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui donc avant de lui laisser la parole pleinement et que vous puissiez échanger avec lui etc je vais juste brièvement vous présenter la fondation l'équipe qui est composée de 4 personnes comme vous pouvez le voir au dessus alors j'espère que ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube c'est assez visible au niveau du PPT vous inquiétez pas on pourra vous donner justement la présentation de Gilles Bœuf à l'issue de cette conférence donc je voulais juste vous faire un tour d'horizon sur les équipes donc moi je suis la responsable de développement je suis accompagnée aujourd'hui de Marion au premier rang qui est notre chargée d'émission Margot notre déléguée générale malheureusement est un peu malade donc elle n'a pas pu venir aujourd'hui on a peut-être c'est notre président c'est notre président mais la fondation ce n'est pas que nous on est aussi épaulé grandement d'ailleurs par plusieurs forces vives dont les étudiants ambassadeurs il y en a beaucoup dans la salle enfin il y en a certains dans la salle notamment à côté il y a Célia que vous allez voir aussi il y en a sûrement d'autres je vois Paul qui est tout là-bas etc. et donc en fait les ambassadeurs étudiants c'est grâce à eux qu'ils font des événements comme aujourd'hui la venue de Gilles Bœuf mais aussi d'autres événements que vous allez voir par la suite donc je vais donner la parole à ces étudiants ambassadeurs donc s'il vous plaît si vous pouvez les écouter ça serait quand même tip top mais ça serait grandement apprécié donc la fondation c'est quoi je laisse les autres vous en dire un peu plus bonjour à tous donc qu'est-ce que la fondation la fondation elle a pour projet de Gilles Bounir l'ensemble des projets qui vont être qui vont amener par les étudiants de la communauté d'agro-parité mais également l'ensemble des personnes qui constituent cette communauté autour de trois enjeux donc le premier c'est protéger la biodiversité et l'environnement le second c'est nourrir le monde et le troisième c'est assurer la santé pour ceux-ci il y a notamment trois initiatives qui sont importantes à la fondation à l'agro-parité la première c'est apprendre avec la bourse mobilité donc après la candidature se passe en février 2023 et cette bourse mobilité permet de soutenir les étudiants qui partent en études à l'étranger ou également de soutenir les étudiants étrangers qui viennent à l'agro-parité en France donc il y a également l'initiative qui sont engagées donc on a la diffusion de deux semaines prochainement qui n'aura le monde dont vous avez sûrement entendu parler récemment donc qui sera diffusée le mercredi 30 novembre à 17h et à l'ombre de Glacier Alpin donc c'est un projet qui a été venu par trois étudiants d'agro-parité et qui a étudié la fonte des glaciers Alpin et leur impact sur l'environnement et par rapport au réchauffement climatique et donc cette diffusion aura lieu le 26 décembre à 17h30 et enfin la troisième initiative c'est l'initiative Entreprendre avec un appel à projet qui est toujours en cours jusqu'au 30 novembre 2022 donc l'initiative Entreprendre c'est pour les étudiants qui souhaitent faire de l'entreprenariat et développer un projet donc ce projet peut être soutenu par la fondation et donc il faut savoir que les lauréats de la fondation ils vont avoir un accès à une boîte en scie avec le catalogue d'un projet déjà existant ils vont avoir la possibilité de défiscaliser les comptes de la présence de la fondation à l'ombre de l'ombre on va leur permettre de leur donner en visibilité et on va également les soutenir financièrement et donc la fondation Agro-Paretec c'est la tête experte des pieds sur terre et le curfou Merci Elodie donc effectivement la fondation brille allemand et notamment je vais laisser parole à une autre étudiante ambassadrice qui nous aide sur un gros événement qui aura lieu la semaine prochaine et qui va vous présenter ça en quelques secondes bonjour donc la semaine prochaine c'est le Gilling Tuesday j'ai déjà un peu communiqué en fait des assauts pour qu'elle participe donc en fait le Gilling Tuesday c'est en contradiction avec le Black Friday donc c'est la journée du don en gros il faut sensibiliser et donner donc voilà et donc déjà sensibilisation par la communication et sensibilisation par le don donc par exemple des denrées alimentaires des vêtements donc tout ce que vous pouvez donner donc ça va être par exemple à la cité U il va y avoir un collègue de denrées alimentaires si vous pouvez c'est super donc il y a des associations qui se sont engagées à faire la sensibilisation de ce côté là donc ça c'est super continuez et s'il y en a qui veulent faire des choses vous m'envoyez un message il n'y a pas de souci donc il faudrait que les étudiants soient mobilisés pour aller voir les centres que les assauts proposent et aussi qui ramènent des vêtements des jeux il y a notamment l'assaut de jeux qui va être fait avec des jeux usés enfin vous pouvez donner plein de choses n'hésitez pas à les ramener dans le forum comme on sait qu'une journée c'est très court et que le temps que tout le monde se réveille ça va déjà effacer ça va être pour toute la semaine vous allez pouvoir donner des choses dans le forum donc voilà oui il y a une campagne d'affichage à Montpellier à Clermont mais ça vous n'allez pas le voir et il y aura un challenge intéressant on va essayer de faire vivre le campus comme il est un peu mort de toute façon c'est sympa d'avoir un événement pour qu'il y ait des pancartes partout il va y avoir de la déco ça va être sympa donc j'espère que vous allez pouvoir en profiter voilà merci Célia donc effectivement plein d'initiatives sont les bienvenues maintenant à séparer de la fondation je vais laisser place bien sûr à la personne que vous attendez tous avec impatience donc je laisse la parole à Gilles merci beaucoup puis ravie de vous retrouver en vrai la dernière fois on était en visio et c'était justement après le petit événement on était à l'heure donc il y a la réunion j'avais à l'heure il y a le fond et la forme on va en reparler donc ce soir on va faire un petit peu de revue sur ces questions d'environnement le vivant vous savez que ma spécialité moi c'est le vivant donc je travaille aussi avec le climatologue avec l'animation d'Almotte beaucoup alors en fait il y a un an un peu plus d'un an nous sommes à Marseille au colonne mondiale de l'IUCN on fait un bilan sur le vivant et on se rend compte que sur les 20 années écoulées on a parlé 8 fois plus de climat que du vivant alors on se dit tous on se remonte les manches et puis on dit voilà vivant climat même combat ça n'a pas toujours exactement dit et bien sûr pour vous j'ai à peine remarqué le climat qui change mais quand même c'est souvent le cas et vous savez très bien que le climat qui change affecte le vivant ce qu'on connaît moins bien on prendra le plus peu c'est le vivant qui s'en va qui affecte le climat en recul donc la question elle est là aujourd'hui comment est-ce qu'on réagit face à la situation actuelle on vient de dire Charles Henshèque le lieu de choisir pour faire la cour du Marconne-Bas il n'y avait pas un arbre c'était complètement artificiel on avait des fouilles tout est diminué parce que c'était super militarisé en fait les policiers comme un vivant donc les ONG ne pouvaient pas vraiment y aller comme on avait fait pour les autres conférences sur le climat puis bon la coupe d'une souris de toute façon vous savez j'ai été au revoir d'un Charles Henshèque là au mois de juillet dernier et au West France fait un gros article et j'ai du bœuf ni content ni déçu voilà moi c'est pareil sur l'histoire pas déçu parce que je ne m'attends pas à des choses qui sont extraordinaires et par contre non plus parce que je comprends un moment où aujourd'hui moi je vis beaucoup avec des jeunes avec vous d'une autre à Senspo à Paris à Saint-Saint-Soupelette ici à côté à l'économie cette année une nouveauté pour moi l'ouverture de HEC au civil ingénieur HEC à l'économie il y a dix ans parce qu'il n'existait pas ça ne servait à rien c'est tout là ça y est deux heures et puis sans coup maintenant j'ai 12 heures c'est vrai que donc ça vient comme ingénieur vous ça fait l'agro-paritex c'est là que je vais être depuis plus longtemps j'avais votre âge je commençais dans les années 80 déjà je venais à l'agro-paritex avec moi ça n'est pas comme ça mais on était avec Julien Clodéou il y avait en venez du monde c'était bien sûr à Don Bernard que vous avez vivé il y a plein de temps pour la petite histoire j'ai failli me perdre trois fois pour arriver ici tout à l'heure le taxi il savait où c'était et puis il me dit moi je ne peux pas vous aider c'est la première fois que j'étais là donc c'est vrai qu'une réflexion générale à avoir c'est dans deux sens et moi j'ai eu plusieurs combats donc ça va être très bien j'ai bien encore un papier dans le JDB de hier je voulais récupérer un combat pour se battre pour refaire de l'enseignement des sciences de la vie et de la terre au lycée on nous a assassinés pour vous rendre compte j'étais à l'académie de médecine il y a quelque temps les vieux académiciens ce n'est pas des rebelles gros mecs en plus il n'y a que des mecs il y a 92% de type à l'académie de médecine il m'empêche que c'est mis à ébraner la biologie d'une option en termes de l'autre comment est-ce qu'on peut dire ça la biologie la science de la vie donc c'est vrai que dans ce contexte général là bon qu'est-ce qu'on fait dans ce qu'on se dérange la pire des actions en fait aujourd'hui ça serait l'inaction pour vous connaissez un petit peu le combat il est là le réenseignement intelligent des centres de la vie de la terre le combat il vient produire un gros nombre si on ne fait pas de biologie ça ne fait pas de goût ce n'est pas des maths qui vont faire la sélection je ne suis pas de premier mathématique d'ailleurs on s'est beaucoup incoquiner avec lui avec Cédric Vivaldi qui est un grand ami pour qu'on fasse un combat mathématique sans de la vie de la terre dans les moments sans partie là j'en veux un peu à la fille qui s'occupe des mathématiques elle dit bah non tu comprends c'est tellement important les maths et vocations non non les mathématiques on peut tout seul elles se dire c'est pas grand chose c'est quand même les mathématiques qui sont intéressantes pour comprendre ce qu'est le système de terre donc tout ce qu'il est qui soit vivant ou qui soit minéral et puis dans deux sens ça va surtout dire aux enseignants de secondaire des connaissances oui mais aussi à un esprit critique nos gamins ont perdu l'esprit critique en plus moi quand j'avais mon trage les fake news on les a un bouquin c'est à peu près vrai ce qu'il y a dedans non non c'est horrible en fait climate change tout à l'heure en gros chez vous les trois premiers sites sont plus la possibilité les gens payent pour apparaître avant bien sûr pour ces conditions là allez voir les deux bouts c'est loin donc on est dans un système où finalement il faut faire la part des choses pour ça il faut des bons euros vous les avez ça j'ai aucun doute là dessus comment est-ce que maintenant vous vous organisez entre vous on va revenir un peu au canton tout à l'heure vous verrez que le canton c'est quand même 3,5 milliards d'années et dans le canton il y a infiniment plus de symbiose de mutualisme de commissalisme de coopération et d'entraide que de compétition et c'est vrai que face aujourd'hui avec beaucoup de jeunes entreprises maintenant plus en plus dans cette réactivité qu'on doit avoir face au monde qui change à la géopolitique actuelle la coopération est la seule clé pour qu'on puisse surtout pas commencer à entrer en compétition vous écoutez la campagne présidentielle c'est agressant le deuxième truc que je vais hurler c'est rarement péremptoire là je crie la science n'est pas une opinion vous avez entendu la campagne présidentielle je crois que je pense que je ne veux dire que que des opinions on a fait un débat que vous trouvez sur internet avec Edgar Morin qui est vraiment mon maître il a eu 120 ans et il est né le 8 juillet 1921 et en fait il le dit sans aller dans cette approche comment est-ce qu'aujourd'hui on gère cette question-là il dit le problème dépend d'un frénési scientifique ou technologique qui est l'usage que l'on en fait et ça c'est super intéressant de revenir comment est-ce qu'on prend ça en considération Einstein quand même beaucoup disait aussi comment voulez-vous résoudre résoudre des questions des problèmes avec les mentalités qui les ont créées c'est très beau donc quand je me trouve avec ces chaînes d'entreprises ils sont des munis je vous assure moi que depuis le 31 août à HEC la conférence est récupérée sur internet comme celle d'ailleurs à Sciences Po aussi ben oui on est inquiets qu'est-ce qu'on peut faire est-ce que ça va continuer est-ce que c'est vrai ce qui se passe on a moins en moins de thématoseptiques mais j'en ai encore qui me disent ouais mais on est pas sûr que c'est l'affluence de l'âme enfin on l'a compris vu la vélocité des changements même nous avec Jouzel avec Lothroth avec Valéry ça fait 20 ans qu'on a dit que le climat était en train de changer mais ce qui s'est passé en 2022 on l'avait imaginé dans du vie 40 on a obtenu 22 vous qui êtes un grand homme regardez vous me rappelez vous avez vu les têtes des maïs et des tours de sol à la fin du mois d'août 2022 en France 39 degrés à Brest le 26 juillet 42 à Bordeaux en Corse début septembre la mer à Bastia 30,4 degrés on a 5 degrés sur la température moyenne de la Méditerranée à ce moment là alors clair que nous sommes ici on n'est pas là pour s'autocoller la trouille on n'est pas là pour devenir encore un peu plus haute si on l'a dit auparavant on est là pour dire pasta on change et dans l'évolution et je vais terminer la suite depuis un bout de rapide où je travaillais depuis longtemps la suite j'avais 8 ans je voulais faire ça déjà et j'avais les dérômes qui allaient avec aussi j'avais une mémoire d'enfer et puis j'ai commencé j'avais un rêve pour les volanes serpents et puis j'ai fait 18 ans sur les migrations des sons c'est comme ça et bien c'est de se dire finalement comment est-ce qu'on enduit à cette question là et surtout le problème aujourd'hui de la recherche sans effet d'un côté de l'éducation de l'autre ça travaille beaucoup trop si l'apprendre le mal parle pas en tant que de jeunes qui parle pas de physique chimie donc c'est compliqué ils ont du mal parce qu'ils n'ont pas de moyens comment voulez-vous vous savez ce que vous êtes vous êtes naturaliste comment vous expliquer l'évolution le passé vivant sans vous amener sur une falaise il n'y en a pas que l'éducation vous n'êtes pas plus pour ça aussi les territoires de l'éducation où vous avez des fossiles c'est pas un cours de lycée avec un tiroir vous avez une glyphéa vous avez une moutre vous avez un poisson non il faut que vous avez les gamins arrivent sur la falaise tiens un corail il y a eu la mer il y a il n'est pas puis il a fait chaud ça c'est une démarche intellectuelle si vous arrivez à la tête tout petit et on a maintenant un mouvement avec des gens allez voir un peu ce qu'ils font c'est des gens c'est des basques ils s'appellent Waterfam du flocon à la vague ils sont soutenus par le footballeur le puchel-té le puchel-té le puchel-té et aussi par les skieurs les Pyrénées les Crébelles c'est une goutte d'eau qui tombe sur le sol des Pyrénées en forme de boule de neige de flocon de neige qui descend les fleuves des Pyrénées la Buitassoa ou la Doube il y a deux peaux et qui arrive à Bayonne de plus en plus contaminé et donc le mouvement vous verrez c'est en fait enseigner l'écologie scientifique je fais une grosse différence entre écologie et écologie on en parle aussi la technologie c'est pour la physique pour la chimie c'est une science donc enseigner l'écologie au moment où on apprend à lire à écrire et à comprendre dire à un gamin de 5 ans qu'il est plein de bactéries qu'il est supérieur quand même c'est troublé ses cheveux sont pour être un truc avec des poils et des égiles partout c'est génial et il y a une manique qui serait traduite pour des raisons éthiques en France qu'elle était faite en Danemark en dernier ils ont pu 4 corps de bûlés ça tourera des petits en crèche et ils les ont élevés de la stérilisation la plus incroyable tout ce qui touche leur train ce qui bouffe ce qui revient tout est stérilisé et puis la cartoniale du corps il y a un collègue je ne sais pas ça c'est que moi ils font encore ça mais ils peuvent aller ramasser un verre de terre dans le jardin vous voyez les résultats de ces mots donc comment est-ce qu'on va trouver la mesure et les vivants c'est il n'y a pas notre ennemi c'est ni l'avion ni la voiture ni les chiffres c'est la démesure c'est la démesure en fait dans le système et là par exemple quand Nicolas il rurait avant qu'il ne parle il m'avait donné il m'avait dit qu'il faut que tu m'aides alors c'était Notre-Dame-des-Landes alors comme Mazon Merdeux j'ai dit non je ne veux pas Notre-Dame-des-Landes donc il a accepté la présidence des incises du transport agréable on était avec le cretin qui m'a tonoïque et ça a été assez épique parce qu'on est dans une grande réunion à la GGAC la dimension générale qui est sur le pied qui est près de Ballard à Paris et donc tous les meilleurs experts de Boeing d'Airbus et d'Air France viennent nous expliquer les adjons de demain c'est super on s'inspire des os d'oiseaux pour faire des adjons plus légers on a des nos macarros absolument géniaux inspirés de coquillages par exemple et puis ils consomment des moisons en biérosène ils peuvent utiliser d'ailleurs du biométhane ou autre chose on discutera aussi d'un intérêt sur ça encore une fois ils nous ont des deux mesures ils font de moins en moins de particules fines de moins en moins de bruit tout est génial quand on dit ben bravo vers la fin ils nous assassinent tous les deux oui mais on double le trafic pour 2030 voilà c'est ça voilà les robots aussi on va qu'ils mettent quand on améliore une technique de façon spectaculaire c'est génial à un seul moment ben oui ça va simplement contribuer à faire que le truc va être le petit exemple comme on peut justement regarder les véhicules thermiques avec les véhicules on a pas mal discuté à ce moment-là donc c'était en novembre 2018 j'entendais j'ai une Mercedes moi je vais prendre je n'ai pas une Mercedes mais bon et j'étais en voiture elle vous fait combien il y a 15 ans elle était à 8 litres maintenant elle en fait 7 mais le problème il y a là ça veut dire que le coût total mis dans l'énergie et si finalement aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'il y a un budget carburant beaucoup plus grand qu'à l'époque regardez le paradigme actuel économique novembre 2018 au long du monde de 5 centimes le prix du gasoil c'est la vraie rébellion c'est vraiment c'est puissant les gilets et ça a duré longtemps et là le gasoil a beaucoup plus sur le contexte il n'y a pas de rébellion qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ? c'est vrai qu'il faut qu'on fasse nous c'est notre boulot détendu le métier aussi ces relations économie-écologie une économie qui ne tient jamais compte des externalités et ça serait un peu une conclusion d'un soirée tout à l'heure ensemble on ne peut pas continuer à imaginer une croissance infinie d'un monde qui est fini comme le nôtre vous êtes biologiste aussi bien évidemment sur la économie on connaît un peu le biologisme il y a des cellules il y a de l'eau liquide il y a de la décelle partout c'est ça le client et un humain à ce moment-là il n'est pas différent du coronavirus 19 ou bien effectivement une salade ce que vous voulez une carotte ou bien un coquillage donc revenons à ce que nous sommes ça va être un peu démarrage de m'en exposer qui sommes-nous que sommes-nous et si on arrive à s'en persuader et si on le raconte au plus petit surtout je pense que ça change quand il y a des risques qu'on a des relations au monde parce que je vous raconte là un politique de question un édare qui n'a aucune idée que ça ne met pas du santé de papier donc ça veut dire qu'on a un gros boulot effectivement ensemble pour avancer là-dessus alors je vais démarrer sur des images les écosystèmes c'est quoi un écosystème ? c'est une construction tout simplement du vivant sur une géodiversité en terre le vivant il n'apparaît pas comme ça alors nos datations sont claires maintenant on a plusieurs terrains en gros, une langue dans l'Océan d'Australie on ne connaît pas les fossiles mais on a des traces d'activité biologique avec du carbone de l'origine organique il y a 3,9 milliards d'années 3,9 millions d'années donc le vivant sort dans l'océan on est vraiment dans l'océan donc c'est quoi il n'y a pas une cellule franchement un peu une cellule en bactérie actuelle donc dedans il y a de l'eau liquide on est dans l'océan il y a de l'eau liquide et il y a de l'eau liquide extérieure et il y a de l'eau liquide d'accord ? et ça circule toutes ces cellules elles sont pas étanches je pense que ça marchait pas donc ça l'est très bien donc ça circule il y a des flux qui sortent c'est ça la vie il est là un bébé humain je dis souvent moi à la mécanique bon pourquoi en maltraitant les femmes on s'est rendu c'est une vraie question on a complètement oublié que tous ces six garçons et filles on sort dans les corps de femmes il faut se le rappeler en permanence oublier plein de gens avec lesquels je discute ils sont au pays ils étaient vivants aussi et puis deuxièmement un bébé qui naît humain c'est trois quarts de flotte liquide on comprenait mon nir quand je m'en donne avec un type qui veut qu'on lave qui était jamais que les humains qui voulait laver les GV avec une molécule qui fait trois quarts d'un bébé à naissance il se rend compte que ça va perdre un peu il y a une belle cravate et c'est là ça va plus de tout on revient à ce que nous sommes et ça j'arrive là maintenant je ne peux pas me l'expliquer comme ce sera un peu évident mais au chef d'entreprise et là depuis l'été 2022 je suis sûr sollicité je sais les écoles je suis allé trois fois chez l'Ouest je suis allé chez Saint-Gobain la semaine dernière on va chez L'Oréal chez l'Ouest où l'Ouest je vous l'ai dit un peu partout et il y a vraiment une prise de conscience est-ce que ça va aller assez vite ça va revenir à l'accord où effectivement on dit ben écoutez oui on fait un coup de tout ça mais qu'est-ce qu'on fait réellement on va y faire moi j'ai vu dans ma chaire la COP va guère j'étais vraiment en plein dedans je quittais le Muséum de Paris je vous ai dit à venir un plan politique de façon temps envers pour réussir la COP va guère donc nous sommes de la mi-novembre enfin on a commencé avant à l'Afrique pour récupérer les signatures de celles d'État africains mais de début 2015 et vous savez comme président l'accord Fabius tape avec son marteau c'est célèbre on est le 12 décembre 2015 c'est assez réunissant en réussite diplomatique et d'organisation 195 pays on dit oui on va faire quelque chose j'avais vu ça et surtout dans les mois qui ont suivi encore plus incroyable l'accord a été ratifié le dernier pays le 6 novembre 2016 moins d'une année pour ratifier un accord qui concerne plus les pays vous me direz qu'ils se sont fait depuis c'est la question qu'on peut se poser beaucoup de mois pas de dégrés d'activation on l'a vu aussi pour les récits le grenad avait été super à ce moment là effectivement on va y aller on va y aller on me dit bon bon c'est parce que vous avez interdit ce qui marchait le mieux qui était le plus toxique évidemment donc maintenant qu'il marche moins bien on en a encore plus et puis on va aller jusqu'à nous on va revenir au sol de la vigne tout à l'heure c'est absolument on ne peut pas continuer d'un système comme ça la métra elle est malade la jeunesse de la baisse et pourquoi elle est malade parce que les seuls sont morts prenez un jour un peu c'est un bon moment du sol de la vigne aussi entre parenthèses on a quand même massacré pas mal de peau sur la vigne pour faire ça on bâtisse moi aussi du bateau de sac si on ne l'a pas monté j'étais venu juste d'autre côté avec la nouvelle loi de la zéro artificialisation d'être ça serait un théâtre donc je j'ai ça mais c'est donc je regarde mon histoire prenez ces seuls vos pétriturés dans la main vous les sentez arrière on a tué la boîtée des seuls et là je vais prendre une fois je suis un peu permutoire on vient de passer vous avez vu tout le monde par 8 milliards d'humains 9 à 41 on est 2,1 milliards multipli par 4 depuis 1941 et là c'est clair aussi qu'on ne nourrira jamais 8 milliards d'humains demain 9 et 10 avec des seuls qui sont morts on va prendre les boulots qu'on a tous ici ramener de la vie dans les seuls et c'est ce qu'on fait maintenant avec les télésiraux on le transat fait les millions comme les noms qu'en fait les catalans ou si si on est au Côte de Nuit en Champagne là il passe tous les 400 hectares de ruina hop en bio plus d'habitif donc c'est vrai que c'est pas du bio bio mais c'est un secret un sacré problème voilà donc écoutez aujourd'hui comment on s'avance dans votre métier où est ce que vous avez envie de faire avec vos convictions vos idées vos opinions vous pouvez en avoir par contre ne mélangez pas les deux le jour où vous assurez un effet scientifique vous vous racontez ce n'est pas dit sur la science on peut discuter et l'opinion moi on en a marre mais je précise à ce moment et je reviens avec Edgar Morin que ce qu'il dit tout à l'heure la réunion avec lui c'était vous le trouvez sur internet est-ce que la controverse scientifique est utile au débat public c'est une belle question ça pourrait faire la suite de l'éducation par exemple en tout cas un gros parité alors on est mal à deux heures avec Edgar c'était un agron de Montpellier vous avez des infidélités ils sont pas mal aussi bien sûr et en fait la réponse c'est forcément oui mais pas la polémique la polémique c'est une évagation de l'esprit et là j'ai découvert que je ne savais pas je ne savais pas que ça existait moi je suis un naïf biologiste il y a des mecs dans le boulot c'est polémiste j'ai pas fait exister ça polémiste non c'est polémiste ils ont bourré d'opinion vous ne trouverez jamais un gramme de technologie ou de science dans ce qu'ils m'ont raconté alors qu'est-ce qu'on fait nous ? et je termine enfin j'ai dit j'ai dit le monde ne va pas mal des gens stupides bêtes ou méchants il va mal des gens normaux comme nous qui les laissons faire d'accord ? on y va donc les écosystèmes vous metz la forêt tropicale humide alors ici on est en France on est en Guyane donc là peut-être 30 000 espèces au kilomètre carré donc des arbres effectivement vous avez vu qu'on avait fait une émission sur les arbres il y avait à boire et à manger non pas on a récupéré 2 millions d'euros pour France Nature environnement c'est quand même pas mal à la fin de ce moment donc là effectivement des milieux ultra-bûches ça part donc pas à la vitesse de la surface de la Grande-Bretagne chaque année 3 gisements au monde la forêt apazorienne ici le bassin du Congo et en Asie il y a 2 grandes îles que sur la Papuaïdorée de Guinée et Bordel l'équivalent marin il est à côté il est là ça c'est le le récit coréen on est aussi en France parce qu'ils ont voté français en décembre 2000 dernier la Nouvelle-Calédonie le récit du Grand Sud si à jour vous avez la chance d'y aller il y a 2 fabuleux récifs de goraux au monde la Campaille d'Australie et le Lagoraux du Nouvelle-Calédonie et là vous avez entre 5 et 6 milles espèces donc déjà beaucoup moins d'espèces dans l'Occident que sur le continent pour pouvoir revenir là-dessus si vous voulez tout à l'heure et puis sur sa part on a tué la moitié du corail en 50 ans alors c'est des choses qu'on va comprendre les étranges de crevettes vous qu'il fait de la colecture ça fait dramatique sur les monts gros cotés en particulier et puis sur le coin et puis voilà ce que fait l'humain je vous ai mis ici une ville je vous ai mis une ville chinoise on va parler de la Chine c'est Shanghai Shanghai et bien c'est le quart des Français 27 millions d'habitants dans la même ville évidemment vous comprenez qu'on ne fait pas ça sans le dopage collatéral je vous ai mis d'accord quand je parle de ma forêt ou de mon océan en nos problèmes actuels ils sont deux le climat alors encore une fois vous avez créé il faut le dire vous quand vous racontez le climat a toujours changé heureusement s'il n'avait pas changé on aurait une espèce marine une espèce continentale ça serait très bien mais aujourd'hui ils changent du bout au cours de l'eau c'est ça c'est ça ma question la mer elle monte 6 fois plus vite il y a 20 ans waouh là on sent l'impact bien sûr de l'humanité parce que il y a ces vélocités là la mer a été beaucoup plus basse l'océan a été beaucoup plus chaud beaucoup plus froid beaucoup du concentre en CO2 au moins mais pas à ces vitesses de changement qui sont là c'est ça qui nous préoccupe à l'arrivée le point d'ordre qu'il faut et à l'avant en haut c'est un comparateur de surface de l'océan ça s'est commencé à s'accélérer dans les 70 et puis en bas c'est simplement la remontée du niveau de la mer alors je lui disais ouais vous comprenez c'est mal mesuré parce que vous avez des marégraphes les marégraphes ils mesurent une hauteur maintenant depuis 91 on a un satellite top exposé donc mesure une néo de la mer au millimètre près et là on t'a pas compte des mouvements possibles des continents ou des océans c'est la surface des océans d'accord et ça s'envole pour moi aussi mais ça c'est que du temps parce que on vous dit mais comment ils faisaient avant les hommes préhistéritus qu'est-ce qu'ils pêtaient dans leur place ils battent chasseurs-cueilleurs où ils bougeaient beaucoup un pasteur-agriculteur et puis ils vont sur la côte et puis ils bouffent toutes les moules qui sont là des huîtres ils ont tout bouffé ils vont ailleurs on a fait des vides chercher les grandes villes du monde où ils seront encore morts de l'océan comme vous allez dans Paris Chicago Moscou toutes les grandes villes du monde en Asie en Europe du Sud en Afrique ils seront encore dans l'océan et ça là ils veulent déménager Jakarta c'est donc c'est parti 8 millions d'habitants on va laisser les pobres à Jakarta sur l'île de Java et les riches vous voyez en face sur la grande île de Borneo c'est pas très ce style ça peut être effectivement le creuset de chaos futur comment on s'arrête pour réfléchir différemment et là j'ai besoin de vous c'est bien évident que comment on prend ça en considération qu'est-ce qu'on fait alors le second problème c'est le vivant alors vous la connaissez pas celle-là mais c'est une de mes chouchous quand Darwin fait son tour du monde il passe par la Patagonie avec le bigol et il trouve une grenouille dans cette grande forêt d'Arocaria au sud de Chiloé et puis bah qu'est-ce qu'on fait à l'époque nous faisons ça en plein temps on fait de l'expédition on prend la question on va mettre un local d'alcool et puis ça part au musée et on ouvrit il s'entend sur les étudiants du musée de l'ombre le Messonnal est sur la musée à l'ombre puis je sais pas au début du siècle ça fait 130 ans qu'elle est là un projet dans son bocal tiens une grenouille elle a pas de l'ombre on va lui donner un autre t'as vu Darwin l'a trouvé donc pour l'éternité elle s'appelle Rhinoderma d'Armini et bien elle s'en va chaque fois que j'y vais j'en ai beaucoup là-bas je cherche ma petite Rhinoderma d'Armini et j'ai vraiment un coup chaque fois que j'en retrouve mon amour au pied de ces grands arbres carrières là pourquoi elle s'en va alors là c'est encore des montagroses diversives on coupe tous les arbres carrières là on l'appelle là-bas les bosquets natives ou les arbres la mer c'est aussi un fabuleux conifère pour moi ça la passe des pins ou des eucalyptus enfin des cajoux franchement et ça dans tous les niveaux c'est comme ça quand est-ce qu'on va s'arrêter pour réfléchir elle n'aime pas ça avec nous alors qu'elle va partir on s'en fout parce qu'on la connait pas mais c'est un symbole de quelque chose le petit dernier celui-là nous emprisonne l'existence il s'appelle coronavirus 19 alors ici dans la salle on a la chine d'hygiène on a combien il y a ? 15 15 gènes c'est un peu trivial ils n'ont même pas l'anméronique vous avez vous avez les cours que je pouvais vous faire il y a 2 ans ou 3 ans et vous ne pouvez pas me voir vous étiez malheureux comme tout pour ne pas me voir mais parce que la vie était complètement interrompue la vie ça va un peu évidemment mais pas tout le temps c'est pas la même force c'est pas le même contact contre la science sinon c'est les clients il n'a pas de tête il n'a pas de tête il saute pas il ne couvre pas il n'a pas de dessin intelligent mais il se balade alors vous ne pouvez pas reliser les papiers qu'on a écrits au musée dès avril 2021 c'était clair pour vous ça faisait 20 ans qu'on allait dans les grottes du Laos du Cambodge du Vietnam du Sud-à-Zone de la Chine et on a trouvé 400 espèces de virus pour l'instant dans les chouches souris qui sont dans ces grottes particulières et quand on a des 19 il y a un virus d'une chouches qui s'appelait l'inolophus afilis qui est quasi exclusive en Chine dans des pays d'unitrof et il s'est passé quelque chose durant l'été 2019 les chiens ont beaucoup monté au début du Sien nous l'avons été connu par Taïwan vous connaissez les relations de Taïwan et de la Chine on va beaucoup à Taïwan ils nous avaient dit moi je me rappelle dès décembre 2019 ils disaient faites attention il y a un truc qui vient partir en Chine en ce moment à Wuhan une grande ville de l'est qui se trouve de l'ouest qui se trouve sur le Yomitsee sur le fleuve jaune là on a disparu le Beligie le nomin du Yomitsee qui est en 2007 et puis ce genre de saut d'espèce les zoonoses ça s'est produit sous des activités humaines l'humain n'a pas créé les virus je suis clair arrêtons de dire les états comme on l'a dit l'humain a créé les conditions du saut d'espèce c'est une virus il est racé la choucherie on ne connait toujours pas l'intermédiaire le pauvre pangolin on a rappelé à l'écran vous avez trouvé que le génome ressemblait beaucoup à un génome du virus de pangolin il ne s'en plus beaucoup rappelez-vous en 2003 le premier SARS c'était la civette masquée le virus qui est aussi des chauves-souris qui passe à la civette masquée sans un petit peu à rebuster l'idée et les humains comment ça se passe vous avez des chauves-souris dans le cage éclatent bien sûr il y a des choses qui sont en dessous et puis il y a des espèces qui se produis et puis l'humain qui les bouffe il récupère le virus et le virus a fait la possibilité d'infecter les cellules humaines c'est ça en fait que c'est ça il a la machine moléculaire qui est en train de changer d'une cellule à une autre donc encore une fois l'humain n'a pas inventé le virus il a décrit des conditions effectivement de sa pathogénéité chez l'humain à l'époque et surtout le deuxième qui va juste avec c'est la dissémination on a repris avec les collègues infectionnistes on a dit ça pétrière on a repris le vol Wuhan Milano on est le 20 janvier 2020 vous n'y arrive pas donc s'ils n'étaient pas là prenez con au cluster qui expose en Lombardie et en Italie quelques jours après c'est les religieux vous vous rappelez à Belouz qui rentrent en fait d'une fête religieuse qu'ils avaient fait en Chine des militaires français qui rentrent des joues asiatiques à Pékin c'est parti et Belouz il a des super infections en Europe de l'Ouest on arrive du Nord on arrive du Sud à Cognon un petit peu moins en Afrique en Asie on n'a pas tout beaucoup gagné donc voilà c'est parti de ça aujourd'hui je dirais que c'est pas juste de gérer celui-là encore un petit peu de travail c'est d'empêcher le suivant d'arriver parce que s'ils vont garder la courbe de l'humanité en haut la démographie les deux seules formes de l'humanité qui allaient en arrière c'était pas des guerres c'était pas du terrorisme c'était des maladies infruchieuses les pestes plein de bactéries qui est venu au Sud Asie c'est pas par hasard l'université d'un pestis part de bord du Vietnam de Chine ils viennent par bateau et là c'est parce qu'il y a une puce ils proviennent par des puces de rats ces puces de rats elles passent d'abord de la gerbie c'est un petit raccord qui vit dans le désert la puce de la gerbie il passe au rat les rats viennent de Chine au départ et puis sur les bateaux ils étaient testés et on l'avait en Europe et puis voilà on relise les textes sur les pestes romaines le 4ème siècle ça explique en partie la suite de l'Empire romain et puis après les pestes d'or de rien nage bien sûr on brûlait des bateaux avec des gens non vous savez ce que font les Chinois ils font pas ça ils sont pas longs j'ai discuté avec un collègue qui travaille en Chine tout à l'heure un type de Wotensi il dit c'est incroyable le type il est vert et rouge c'est rouge il ne peut pas sortir il s'arrive qu'un type qui soit vert le matin il rentre dans son immeuble rouge après le dit il ne peut même pas rentrer chez lui après moi je veux bien les chinois je les brûlent bien c'est quand même difficile socialement à accepter quand on dit qu'ici on le vend tout à l'heure ça ne fait pas des volets donc c'est vrai que c'est des choses qui sont très particulières mais ce qu'ils ont géré la crise on est tous un peu dans le système c'est facile de critiquer la gestion de la crise ce que je critique de très fort c'est quand ils m'ont dit on ne savait pas 20 ans qu'on a écrit avec WMS aussi qu'on va se prendre un virus chinois quelque part dans la vie celui-là ou un autre et il y a eu une série où on a lu des sauts d'espèce en trentaine en 1930 dans les nouvelles en gros il y a 5 maladies nouvelles qui apparaissent sur les nouvelles dans le monde 3 sont des sauts d'espèce de cochon vous vous rappelez des poignes de Kegel en Chine aussi à l'époque il y a le premier le premier SARS aussi alors lui il démarre il est très dehors il est infectieux il est très délétère il apparaît dans ceux de la Chine il finit à Sagapour 3 mois pas de vaccination n'est-ce pas ça c'est pas intéressant pourquoi ? qu'est-ce qui s'est passé ? comment comprendre pourquoi celui-là a été limé aussi vite alors que celui-là il a un gros problème celui-là c'est qu'il n'est pas si méchant que ça il n'est pas c'est pas du tout un virus d'enfants c'est pour ça les masques ok on met des masques à des enfants de 3 ans c'est monstrueux on voit plein de retards maintenant montaux chez les enfants parce que leur maman et leur maîtresse portaient un masque c'est pas une maladie pédiatrique pourquoi on leur avait des masques ? il ne fallait pas éviter les lieux et d'autre côté on a vacciné en France des gens des gens ont soin palliatif 97 ans ils avaient très longtemps plus que la moyenne de vie ils sont tous mort par les ciment qui connaît on n'est pas pas du commandant des logiciens mais tout ça c'était parce qu'on avait la trouille complètement en plus des gens c'est vrai puis en France là il n'y a pas de science qui vous dit que le couvre-feu il est à 18h à 19h on le même terrain qui vous défie pour une essence qui va vous dire ça c'est juste pas donc il y avait des opinions donc comment on gère ça le truc le plus grave c'est qu'on ne savait pas à quoi ça les masques pétinés on les achetait deux ans avant parce que l'élastique était un peu distendu on avait des masques et après on dit aux gens le 20 mars 2001 le mars il n'y a rien comment allez-vous maintenir une profonde dans le monde politique et scientifique parce qu'après il y avait des centenaires et tout n'importe quoi vous avez vu notre nom de chimie de physique la récente il a été il a ressemblé il a su le matin l'après-midi il triait en disant que franchement dans le discours des scientifiques il ne faut pas devenir complotiste donc c'est tout ça qu'on fait aujourd'hui il y a une déconfiance dans l'instant il y a une déconfiance dans le monde politique les frères les amignaux à la martinique ils ne sont pas vaccinés parce qu'on leur a collé le clor des cônes en 90-91 une molécule mais il y a 7 tonnes de clore sur le clor des cônes jamais le vivant pourra dégrader une telle molécule pour gagner 5 centimes sur le prix du kilo de banane c'est là que vous tous avec vous arrêtons de laisser faire c'est pas possible pour continuer comme ça donc nous sommes dans une situation intéressante alors moi je tombe vous savez bien je ne suis surtout pas collapsologue encore moins catastrophiste pour raconter des histoires mais elles sont de la science d'accord après vous parlez vous vous lisez vous comparez avec votre patin ça c'est votre boulot et puis je préfère le terme de intranquilité d'abord ils ont remis dans une femme j'aime bien ce que les femmes disent elle s'appelle Nouriel Fliss elle est philosophe au CNRS et sur ça en avril 2020 l'intranquilité c'est quoi ? et bien c'est la culture de l'impact chaque fois vous faites quelque chose vous allez ce matin avec un bleu noir une écharpe rouge je ne sais pas ce qui va se passer parce que ça va rentrer je prends ma voiture pour aller là je vais acheter ça à manger de promis je vais faire ça d'après-midi rencontrer un tel ou tel et c'est l'incantilité ça veut dire de la vigilance et c'est ça que j'appelle chez vous et c'est votre métier de la vigilance c'est vrai que je fais des cours à l'école Véto à Alfort à Nantes et puis à Lyon et j'ai une jeune que j'ai formule il y a quelques années elle a 33 ans elle pleurait l'autre jour vous savez ce qu'elle fait ? elle me dit j'aime les animaux je passe mon temps à tuer 2000 canards par jour parce qu'on laisse vous dériner en fait elle rentre chez elle parce que les enfants elle pue le canard déprumé elle est peut-être 200 et plus et pourquoi ? parce qu'on n'a pas géré tout ce système on empêche la vaccination maintenant alors qu'on marche très bien avec ça chez les canards parce que si on vaccine les canards demain on ne pourra plus les exporter parce que beaucoup de pays interdisent effectivement de rentrer dans un pays les canards vaccinés tout est comme ça donc comment est-ce qu'on arrive avec les neurones que nous avons tous ici dans la salle à gérer ces questions la tranquillité alors l'océan moi vous savez je suis au départ un spécialiste d'océan il est hyper stable il y a trois caractéristiques pour l'océan d'abord la salinité et je vous disais de l'heure que nous sommes fait d'eau liquide de sel et de cellules ça c'est clair deuxième la stabilité est beaucoup plus stable que les milieux continentaux en fait la maladie d'un jour c'est le moment de la mer vous mesurez la température un matin bien frais du mois de mai vous avez l'air qui est 15 euros l'après-midi vous pouvez avoir 20 la rivière d'un côté va bouger de 1 degré la mer de 0 à 1 degré donc vous avez là un milieu super super stable et un milieu stable pour le vivant c'est génial le vivant adore la stabilité on ne change pas une équipe qui gagne ça veut dire que dans l'océan vous avez beaucoup moins d'espèces que sur les continents parce qu'en fait alors par contre peut-être qu'elle dure beaucoup plus longtemps on le pense pas au niveau de l'âge de l'individu mais au niveau de la de l'espèce en gros c'est 2 millions d'années pour une espèce continentale on pense que c'est au moins 8 millions d'années pour les espèces marines les très vieux ils sont l'océan a pas changé depuis 100 millions d'années et la vie émerge dans cet océan alors je vous mets ici un calibre et c'est là que je vais revenir à la science ce truc c'est vraiment comment est-ce qu'on peut intéresser les gens à ce qu'elle nous en racontant des espèces sur la science pas des opinions mais d'accord ils tombent à Toulouse on est en mai 1873 j'ai retrouvé des coupures de journaux cette nuit-là il est inondé par une pluie d'étoile il parle de couleur tombée du ciel c'est très vieux il y a un bijon de l'hôté qui ramasse un morceau dans la théorie il fait 11 kilos il est dans des conditions à Paris il est là-haut et puis il oublie d'être que c'est un environnement un siècle c'est ça qui est génial et souvent on me dit quelle différence entre l'humain et l'animal aucun animal n'aurait ramassé la théorie de l'animal quand ça sert de ramasser c'est la théorie de l'animal c'est là qu'il y a les particuliers donc il ramasse un caillou il oublie c'est descendant l'oubli et c'est l'arrière-petit-fils des promeneurs se passent en 2003-2004 tu sais le caillou qui est dans la caisse à Odo on a eu l'arrière-campère et c'était le météorite il a dit ben oui il était pour moi il allait ramasser tu me la donnes et il finit à Paris garde austériste la rue qui est en face ça s'appelle la rue Buffon où vous avez là des plus puissants outils de géogénie qui existent des nanosongles et grâce aux autobus du Chrome on tape ce truc je vous assure que le peuple du Chrome est sur le domaine 4-6 milliards d'années ce qu'il y a mis qu'on a emprunté pour le domaine pour faire du soleil avant la sortie de l'animal c'est ça le rôle du scientifique si on ne peut pas démerveiller moi avec ça vous savez quoi je compte tout au départ c'est pas le diamant de l'U14 c'est ça mais raconte tout une histoire basée sur de la science il suffit quelqu'un de devenir le grand frère on a plein de moyens pour faire sur la Terre un 4-6 milliards d'années ce qu'il y a eu d'un 4-6 milliards d'années vous savez quand il y a des théories qu'on retrouve beaucoup d'acides alunaires de notre pays alors en fait pour ramener l'humain à tout ça je vous montre un espionnage là vous avez tout douce de l'omnière en navale ça c'est pas beaucoup que j'ai commencé à faire la suite mystifiée l'océan est pique à stade il est aussi en onéostasie comme vous comme vous trouvez alors je prends l'océan ouvert on est au large à 400 mètres de feu d'accord ? ou enfin sur la Terre pas avec les apports de l'échec des différents systèmes 1050 millions d'années paris notre sang en ce moment à tous là 302 302 plus par petit, grand, garçon, fille moche, beau ce que vous voulez 302 millions d'années paris ils vont regarder notre prochaine prise de sang avec temps 145 millimôles de sodium encore 2 105 millimôles de chlorure 3 millimôles de potassium et voilà pourquoi j'ai lu en tout le temps il y a qu'un seul océan si l'océan était pluriel on n'aurait pas la même valeur partout où qu'on soit en fait dans l'océan et donc pour analyser l'eau qui intermédiaire ici et bien je vous ai mis ici votre sang en ce moment 302 millimôles l'océan 1050 la rivière 1015 la rivière varie parce qu'elles sont jamais particulières elles sont liées à la gène multivocale bien sûr chacun ici au sein de chacun d'entre nous on a un petit océan dilué par 3 9 grammes de pericolum par lit l'océan c'est 35 on est à la 739 ça n'est pas ça et comme vous allez voir c'est ça qui est intéressant par mort alors les plus anciens espèces qu'on connaisse des fossiles dans les convictions apparaissent au muséum des cendobactéries datées à 3,45 milliards d'années tout à l'heure en sortant vous voyez il y a des fac-d'eau de nouveau bâtiment super d'agro-paritec sur le contenu de Saclay il y a besoin maintenant il y a encore des cendobactéries de 3,45 milliards d'années c'est ce que vous avez parce qu'on s'en connait beaucoup en cours de chez l'entreprise qui me disent moi je suis l'entreprise la plus durable que ce soit l'entreprise la plus durable que ce soit sur la terre ça s'appelle la vie c'est ça qu'on va me massacrer en ce moment la vie est tellement incroyable et la vie est cheville encore quand j'étais encore à l'infrable on faisait des sondages ça a fait 3 kilomètres d'eau ça c'est pas difficile on a fait des basates en dessous 1 kilomètre de basate il y a des bactéries le litan est partout sauf dans les lames de Vox 1000 degrés mais dès que la lave s'épanche elle se refroidit le litan s'installe il y a une puissance actuellement incroyable il dit qu'elle alors bon les histoires on se raconte vous les connaissez tous pourquoi est-on intranquille on revient à Lucie Yves Coppain s'est décédé il y a deux mois il est parmi ceux qui vont trouver Lucie cette jeune en fait ce jeune hominé en fait africain au mois du 10 elle a elle fait 40 kilos d'eau de bouillée tous les matins je l'avais dans sa tête elle se disait est-ce que je vais trouver un bouffet aujourd'hui est-ce que moi je vais pouvoir être bouffé aujourd'hui il y avait des clients il y avait des clients il y avait des frontières ça va c'était la tranquillité particulière d'ailleurs vous allez rigoler parce que quand je dis être mangé tout le monde couvert à manger plein de gens comprennent ça c'est vrai on a des consignes c'est le premier ici tout le monde ça existe autant de nous mais quand être mangé tout le monde rigole sauf que j'ai une fois à faire une conférence comme ça à la réunion et je logeais au boucan carotte c'est l'endroit où les requins d'hommes ont bouffé des surfers donc oui quand on raconte ça on dit oui finalement la question elle reste aussi malade je ne sais pas il peut y aller très tôt le matin à tant qu'hier regarde c'est une bouffe ça s'est allumé de mort pour un biologiste ils n'ont pas bouffé et c'est vrai qu'en ce moment ça s'est un peu arrangé parce qu'on a pu se baigner et faire du surf après une pluie violente quand la couleur de l'eau est chocolat et que l'eau est fortement dessalée sur du temps ce requin est un requin qui monte en eau jusqu'au bout on l'attrape 1000 km on l'attrape dans le Zornaise c'est aussi le requin qui vit dans l'acné carrénois vous savez dans l'isme central américain et ce requin il a ça il reste effectivement donc du feu à l'énergie nucléaire la démographie on a dit 2 milliards en 1941 8 gens et puis les ressources par exemple on s'en va faire un peu alors j'ai vu ce matin que le livre qui a déprimé de l'environnement aujourd'hui c'est le livre de Guillaume Putron qu'il a écrit l'an dernier qui est sur les terres rares il raconte justement et surtout le coût énergétique et les terres utilisés pour le numérique et aujourd'hui il faut se poser la question où est-ce qu'on a les fichiers le palladium demain le bout de Thémy le médium c'est un énergie sur la terre c'est en fait il est mis par des météorites donc c'est ces éléments à la table de Mendeleïev qui sont à la fin ils sont rares donc il faut les églises par Simonie donc ça c'est le travail de Paul Erlich qui disait Paul Erlich devant l'âge de Garborin c'est un vieux monsieur avec sa famille il disait à Stamford il disait qu'un collapse global civilisation est-ce qu'on peut encore interdire empêcher un défendrement de nos civilisations la question est-il peut être posée comment est-ce qu'on y répond et quand on prend des mesures sans faire attention sans réfléchir à l'impact social voilà ce qui se passe novembre 2018 qu'est-ce qu'ils font là ? vous vous rappelez la question que j'ai fait ici à l'époque en octobre la fin du monde et la fin du mois c'est très réel socialement parlant on ne peut pas prendre des mesures environnementales sans après lui dès le départ réfléchir à l'impact social ça ne marche pas chaque changement climatique chaque changement du vivant a un impact social donc il faudra y penser en permanence et c'est pas le bon aujourd'hui vous vous rendez compte que ces gens-là qui sont des gens qui sont malheureux réellement croyaient que c'était la faute des écologistes alors que les premiers qui vont traquer si ça ne va pas ce sont d'autres vous voyez pourquoi il nous faut et ça c'est votre boulot parce que je vais en venir à un bon pari vous faites des maths vous faites de la physique de la chimie de la biologie de l'écologie mais aussi les sensibilités sociales de l'anthropologie on fait aussi de la sociologie de la psychologie de la géographie et un poil de la philosophie c'est pas mal ici de temps en temps mais comment est-ce qu'on s'organise au niveau de l'État pour faire tout ça en même temps c'est pas simple et pour le faire bien il faut respecter l'autre donc là j'ai tous les débats politiques je suis effrayé que les supporters sont encore pires le mec il a une écharpe rouge moi j'en mets une bleue il veut l'étriper parce qu'elle a pas mal les couleurs d'écharpe or qu'il pose un type gentil et pas mal pareil les mystères du méandre du cerveau humain c'est pareil c'est des exemples de l'opinion que j'évoquais tout à l'heure alors voilà ça c'est la littérature l'apocalypse climatique la sixième extension alors c'est quoi le vivant ça vous savez bien vous avez bien appris des bactéries une bactérie je rappelle c'est une cellule avec une membrane deux l'ont deux dans les dehors n'oubliez jamais ça ça circule l'ADN est libre dans la cellule il n'y a pas de noyer après ça c'est l'énorme majorité de vivants sur la planète le corps humain en contient plus je répète que les cellules humaines nos cheveux nos trous de nez nos enthocrylis ce matin bon c'est génial parce qu'on bouffe quand on va t'agir à côté respirer le l'air quelque part les potisses les potisses on les vit tout le temps parce que ils sont géniaux les potisses là je vous ai mis des dynéoflagélés de l'expédition de l'Océan de l'Arthronoscope en Bretagne ça ça vous fait plus de la moitié de l'oxygène de la terre on parle que des forêts tout le temps si on repasse ça par du plastique on est placé parce qu'il ne sait pas faire de l'oxygène de plastique on a vraiment des questions à se poser c'est transparent les palettes de manche et pensez aux levures vous à mon nom des levures on a dit une cellule plus grosse qu'une bactérie un noyau l'ADN dedans aussi des échanges une levure sans levure il n'y a pas de pain il n'y a pas de vin il n'y a pas de bière il n'y a pas de fromage il n'y a pas de français il n'y a pas d'étudiant un gros pari donc quand on me dit moi je suis chef d'entre eux il y a de la diversité c'est une histoire c'est des conneries des colos farfelus il y a de quoi qu'est-ce que tu mouffes et avec quoi tu coopères le corps d'un de l'eau c'est comme tu as démontré le corps d'un de l'eau qu'est-ce qu'il appelle le corps d'un de l'eau des vieux, des gros des hypertransions artérielles des Alzheimer justement récemment ils ont séquencé des génomes de centenaires génial ils n'ont pas les mêmes bactéries que les autres c'est un peu moins donc notre activité de coopération avec les microbiotes c'est absolument essentiel et ça on met du mal maintenant on n'a pas gratté par semaine où notre nature science ou le masque il n'est pas un bacté j'ai un microbiote c'est sûr qu'on prend du compte après vous connaissez la théologie les champignons les plantes et les animaux donc pas de vie dans les larmes de volcan là on est à l'île de la Réunion la lave s'est refroidie et ils vont s'installer il est bacté des plantistes qui racontent les marasales qui s'installer dans la lave refroidie et puis j'ai pris comme animal un tardigrat j'ai vu les tardigrat et je préside aussi des réserves naturelles dans le terrenier qui s'appelle la réserve de la Massagne qui a obtenu en dernier le label de l'UNESCO comme réserve mondiale de l'humanité pourquoi ? et par contre on a fait 336 secteurs 10 000 espèces pour le moment que les gigantesques on est presque sur des biodiversités de carats tropicaux en fait parce qu'on a des montrilles là de la faune nord de Norvège il y a des lucanes normégiens qui s'arrêtent dans leur répartition et dans le sens on a des connaîtres africains qui rentrent en France pour 3-4 km autour d'Argenais-sur-Mer et bien dans les fissures de grands êtres qui sont là ce qu'on appelle des agro-micro-habitats c'est bourré d'acarmoins de mématoles de tardigrades tous inconnus on les ramène au muséum c'est une espèce de vél à chaque fois on les trompe par jour c'est inconnus on a jamais regardé ça on connaît la myophobe de la plage de Mayous dans le sable on connaît les sables un petit peu on apprend à les connaître on a des sables viticoles tout à l'heure mais là c'est absolument donc on a une diversité absolument et puis je vous ai dit le blob quand le blob on me dit c'est tout nouveau il n'a que 800 millions d'années mon blob c'est pas un blob gros sac c'est quoi un blob c'est pas un champignon ça c'est clair c'est pas une plante c'est pas l'animal il y a encore une bactérie il y a plein de doyaux il y a partout une cellule qui peut faire plusieurs mètres carrés avec la taille de la cellule il dit où dans une forêt de feu dans les liquides où on rentre à la personne je me dis souvent et là je m'approche avec les écolos souvent aussi il y a des espèces ordinaire et des espèces remarquables il y a des espèces remarquées par l'humain pourquoi le défense remarquable et pas la puce des galapagos c'est comme ça si c'est vrai que si ça a des beaux yeux bleus avec des grands cils ça c'est remarqué tout de suite et puis on sauve il faut sauver je mets des soupes pour sauver une bâche comme ça mais si c'est petit avec tout noir avec des poils et des épines on sauve pas ça on n'a pas assez de soupe pour tout sauver arrêtons réfléchissons un peu à ce qu'on est surtout ce qui est important les ingrédients on le bloque il est génial parce que ce truc là c'est au crédit du sautou qui était au CNRS à Toulouse elle ne le découvre pas mais elle le met en mal c'est quand même le truc connu qui est le capable le plus vite possible de trouver le chemin le plus court pour aller quelque part il n'y a pas de tête il n'y a pas de passe c'est pas mal on a fait une énorme perte du métro de Tokyo les japonais c'est ça alors qu'est-ce qui bouffe le monde dans la nature des métros chantignons en même temps il faut trouver un truc vous savez bien on est un grand homme il faut trouver l'aliment qui va avec la mission pour le lever et là il mange des phokos d'avant il adore les phokos d'avant donc on a fait la carte du métro chaque station on a mis des phokos d'avant en deux heures et la résolue ce que les japonais avec nous a fait à résoudre tous les chemins et les coups pour faire la métro magique et du coup Thomas Pesquet on a eu un dans sa dernière révolution autour de la Terre dans l'ISS Tao et le CNRS on a offert 4500 colonies de blocs à 4500 classes de gamins français partout il y en a vu dans vos écoles il y en avait des gamins qui tout le temps ils donnaient à manger des phokos d'avant dans leur blog et j'étais à Toulouse avec Thomas Pesquet on a misé ça va des gamins il y a une petite fille qui me dit aujourd'hui elle pleurait elle me dit écoute mon blog il est tout orange orange comme le t-shirt de la rue en face ça c'est pas normal pour un blog il me dit il est malade ben oui je crois que il est malade il va en mourir ben je dis mais tu donnes quoi à manger des phokos d'avant lesquels du bio mais ça ne rentre pas comme quoi les certitudes en biologie on comprend beaucoup après parce que les phokos d'avant ils ne partent même pas très clés ils se détendent ils font des micro-toxines que d'ailleurs ils n'aiment pas beaucoup comme quoi dans le divan on est dans la nature c'est pas des machins de la roublante c'est une infinité de situations géniales à des propriétés vous verrez quand vous ferez de la recherche que la chose la plus magique c'est de trouver un truc que vous n'avez pas du tout imaginer en fait c'est pas du tout jamais réussi à rentrer dans la tête du raton laveur ou du saumon ou de la veille non 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 elle n'est pas comme ça elle n'est pas fait comme ça ça quand vous le découvrez c'est le moment que je l'ai et que vous le décontrez quand Bernard la date de mon station c'est un truc c'est là que quelqu'un a fait raison aussi en mars 2020 quand il dit à l'histoire ah oui arrêtons de confondre la science en marche avec la science établie que Raoult était c'est ça mais bien sûr c'est le monde la médecine testait des médicaments en cas de crise après quand il va dire que ça marche ça marche pas du tout c'est autre chose mais ça c'est la mauvaise foi puisque la tricherie j'ai rencontré une fois et puis il me dit vous avez vu le professeur la touroquine assommé des Marseillais vous savez ce qu'assommé des Marseillais ? le mystral assommé des Marseillais il ne supporte pas du tout une pression se modifie et bien que ça donc un grand orçut c'est général il doit poser quelques phyntogrammes en masse ils sont rendus vétéranés et puis voilà c'est tout il s'agit d'autres comptons alors voilà ce qu'on a d'en faire au Muséum on va classer le livre est-ce que la nature classe ? ça c'est une invention du moins la nature n'est pas classée du tout mais bon c'est facile avec les petits euros même si vous en avez les meilleurs que les autres ils ne sont pas c'est génial que ça on va classer pour comprendre quelque chose on fait de la phylogénie vous écoutez vous écoutez les guillots de croix c'est M. Évolution et on classe des bactéries jusqu'aux espèces qui sont comme dit plus évoluées qui sont plus récentes en apparition et puis là-dessus alors ça c'est mon cadeau de la soirée ce truc-là on l'a trouvé cette année en fait il n'est pas à part d'où 2021 c'est un petit un petit numérique qui vit en Corse et qu'on a trouvé dans la dernière grande expédition qu'on a fait en Corse en janvier 2022 en fait ce qu'on appelle il n'a pas été visité au muséum et notre boulot c'était 8 tiers de nouvelles espèces il est joli on n'y dit pas souvent des beaux gros comme ça il était remarquable il était remarqué maintenant on a trouvé effectivement ce n'est dit branche celui-ci s'appelait Prolagus on reste en Corse quand les humains arrivent en Corse l'huminant donc ils arrivent ils ont des bateaux assez grands ils viennent avec les femmes avec les enfants ils débarquent en Corse et ils courent ce truc le larvera tous bouffés en assimilant les humains et c'est éteint il attire pour qu'ils ont mangé par les humains qui avaient débarqué ça c'est la même litanie sur des îles vous vous rappelez le dodo par exemple quand c'est 1696 elle est couverte ainsi que après le dernier il pouvait barrer le chien il mangeait un truc pour plus il n'est pas bon il est mangé par des chien c'est fini on ne prend plus du dodo et maintenant il y a des mecs qui veulent refaire des dodo ça on ne peut pas en parler c'est comme refaire des mamoutes il y a des défendres qui va porter un dos donc il aura des poils ronds sur le derrière donc c'est vrai qu'ils préfèrent quand même qu'on essaye de tout faire pour qu'ils n'y disparaissent pas donc je veux dire on va lui reconstruire plus tard en plus n'oubliez jamais une chose en écologie vous ne partez pas qu'un individu en plus un ou deux individus ils suivent le même système c'est le même génome ça veut dire que là il y aura une pauvreté incroyable de valorabilité génétique qui ne vous fera pas une population donc gardons ce qu'on a encore avec nous pour relancer des populations qu'on pourrait réinstaller et celui-là ma petite fille n'a pas eu droit à celui-là c'est le pays qui part en 2007 c'est le dauphin du Hong Tse il a été coupé par des aigus de bateaux empoisonné par la poutre du Hong Tse on avait le système d'écolocalisation on allait avec des collègues chinois on l'appelait il venait 2007 il n'a plus un seul pays donc le pays est parti voilà c'est celui-là mon petit copain dont je vous parlais alors les écosystèmes vous les connaissez on est votre préféré bien sûr ça c'est intéressant donc on peut décliner tout le vivant comme ça depuis longtemps n'oubliez jamais celui-là votre intestin c'est fondamental c'est l'intestin d'un bébé humain à la naissance on va y revenir alors je parlais d'impact social tous les êtres vivants sont faits d'eau liquide ne l'oubliez jamais encore une fois c'est pas fait pour l'intestin d'un bébé il revient toujours à ça tous les êtres vivants comme on a été les êtres humains sont faits d'eau liquide et la terre est idéalement passée par rapport au cerveau par sa masse et par la distance elle a gardé une resphère et puis l'atmosphère c'est pour ça que la vie s'y trouve c'est un pagama j'y suis beaucoup allé c'est un désert le plus sec du monde à côté de Sarah c'est une résiste de verdure à Takama c'est à la frontière du Chili du Péou dans le nord du Chili il ne pleut jamais sauf tous les 12-13 ans avec le phénomène El Niño il pleut et regardez ce qui se passe en quelques jours quand je veux convaincre les gens j'ai pas de mal je me lachète en deux plis je dis regarde ce que c'est que l'eau liquide ça veut dire que vous êtes en France ils n'ont pas le temps les polèges et les grèques d'arriver de le bout à Takama ils sont là comme seuls 7, 8, 10 ans ils pleurent hop imagine les papillons qui vont venir avec et les oiseaux et puis hop parce qu'après il ne peut plus ça repart pour 13 ans vers la réalité extrême c'est ce que mon autre appelé la flambacane au Sahara je vois que je dis au dieu ici on irrit à la partage du Nil des oasis au Soudan alors voilà la patrie sociale toujours moi dans l'Afrique j'étais beaucoup allé en 2015 pour récupérer les signatures de chef d'État africain c'était surréaliste parce qu'on disait à ces gens là adaptez-vous adaptez-vous puis ils me répondaient pas et j'y dis d'accord t'as raison on s'adapte ça va mal chez nous mais c'est la faute à qui on doit s'adapter qui est responsable des émissions de gaz à effet de serre qui ne pleut plus chez moi et ils me disaient on balie il n'a jamais aussi peu plus et on n'a jamais eu autant d'immondations c'est de l'agronomie qu'est-ce qu'on leur a proposé comme modèle d'agronomie pas du tout adapté à leur condition à eux l'herbe à éléphant c'est un truc génial c'est une herbe qui colle que les parasites on leur a collé des tas de pesticides à la place alors que l'herbe à éléphant c'est génial on peut essayer d'être mieux encore en Bretagne je sais pas si ça marcherait mais c'est pour vous dire que là-bas dans leur condition à eux ça marche super bien en biologique alors ces jeunes femmes que vous soyez au Botswana en Côte d'Ivoire au Gabon partout elles sont dans de la route je me suis arrêté 20 fois mesurer le volume de ces bidons de plastique chinois qu'elles ont sur la tête entre 15 et 20 litres tous les jours elles y vont première première conséquence elles ne vont pas à l'école moi j'ai peu de rames des filles qui ne vont pas à l'école et la vie qui n'est plus dans des sols voilà si on arrive déjà à gérer ça ça sera quand même pas mal pour changer les coûts nous sommes plus validés les femmes ne sont jamais propriétaires d'être bien sur lesquelles ils travaillent dans la tête alors qu'elles n'avaient un tiers dit que foncière des femmes nous dans les filles et puis pour terminer ce qu'elle a dit c'est défendre l'embeusement contre hôte parce que les gamins ont déclé à Stenckoff à 14 ans une calage chinoise aujourd'hui à la frontière du Soudan ou bien du Gabon les du Gabon c'est 50 dollars avec les munitions qui vont arriver là j'arrive de monter en terre le week-end dernier monter en terre c'est le plus beau mythique au monde d'images de nature il y avait Hans Silvestre qui est un très très grand photographe animalier qui avait consacré cette année son stand à la calage chinoise alors ça fait aller certain c'est pas des images d'animaux mais en fait c'est ce qui tue et il y a également le moins bouddiste Mathieu Ricard et Mathieu me disait qu'aujourd'hui l'âme qui tue le plus d'humains sur la terre c'est la calage quand ça revenait par un ingénieur soviétique voilà c'est tout et donc elle revient de féconder donc là on est sur la question d'écologie essentielle j'ai sûrement un peu copage écolo ça ça me prévaut beaucoup plus que le retour du monde dans les périmés si les hommes ont des ours je suis pas contre mais enfin franchement l'écologie c'est pas plus que ça ça c'est des questions d'écologie mais essentielle ils s'occupe pas de ces gens là vous savez ce qu'il peut se passer vous avez vu que là j'espère à Charmaïs qu'ils vont en donner un peu dessous le 12 décembre 2015 on promène 1000 milliards de dollars aux africains qui n'ont pas touché du coup c'est pour ça qu'on a la responsabilité dans un général groupe qui n'ont pas touché à bord comment on travaille avec eux avec les moyens en les écoutant comment on fait passer 700 millions de femmes africains qui vont chercher du bois dans la forêt pour chauffer de l'eau comment on les aide à passer à ce qu'il y a de moderne sans passer bien sûr par les cases charbon et l'étrange on est bien d'accord un boulot fantastique pour les agronomes et les ingénieurs pour regarder comment on pourrait faire donc vous savez très bien que billions c'est 1 milliard en anglais alors ça je comprends souvent ça de cette entreprise que les heures sup c'est important les heures sup elles sont à 40 milliards d'heures sup non rémunérées c'est facile simplement collecting water alors bien sûr on dit tout le temps ouais c'est vrai qu'il y a toujours eu des crises oui il y a eu plein de crises et pas nous mais non le contraire on a au moins 60 grandes crises d'extinction depuis 800 millions avant on ne le connait pas trop parce que c'est super vieux c'est mal conservé le vivant n'a pas encore inventé les fabuleux arguments pour un paléotologue les squelettes et les coquilles dès qu'on aura ça c'est génial c'est très précis avant on s'est tout mou un verre les petits cul on apprend encore ça et puis bah écoutez depuis 800 millions d'années effectivement 60 grandes crises dont 5 majeures et donc est-ce qu'on est en train de mettre les places de la sixième et les collègues préventologues de l'édition nous disent en fait la résultante c'est good genes on good black voilà c'est ça la réduction il faut les bons jets le bon moment mais la chance après le phénomène français qui disait le hasard et la nécessité quand il a son phénomène en catharsis donc comment est-ce qu'on continue là-dessus c'est simplement la résilience quand vous avez les ammonites en rouge du primaire qui vont s'éteindre les berceaux il peut démarrer et c'est un groupe définitivement au moment de la concurrence du transfert qui est assez versé les trilobites qui sont à gauche là ils disparaissent définitivement il n'y aura plus jamais un seul à la fin du primaire au trias il n'y a plus de trilobites et des fois c'est super limite les oursins qui sont beaucoup préoccupés et bien les oursins deux il y a au moins 700 oursins c'est pas possible des renaires primaires mais en gros le même nombre 700 oursins sur la Terre aujourd'hui froffond froid chaud de surface toujours en mer ils ne sont jamais sortis de l'océan ils ne sont même pas allés en gros son ça c'était pas une question de physiologie pour la physiologie on a la réponse bien entendu c'est la façon d'être organisé on a deux passes du permis au trias c'est le rat d'un culot des oursins ça veut dire que les 700 qu'on a aujourd'hui sont repartis de ces deux-là qui sont passés les trinobites ne sont pas passés il n'y a plus de trinobites aujourd'hui c'est intéressant de me dire un peu sur tout ça alors voilà en composant ton corps social et humain j'ai eu la chance d'aller deux fois avec Jean-Marie Chauvet qui est là à la grande Chauvet et là je vous assure que c'est les plus grandes émotions de ma vie on a le droit à deux fois cinq personnes par an donc vous avez le privilège l'original c'est pas le fascinier donc vous rentrez là-dedans d'abord il y a 700 mètres pour fond de la grotte une magnifique grotte géologique aussi avec des crânes d'ours posées sur les stalagmites ça c'est la signature humaine l'ours un pourrait par hasard monter sur un stalagmite il n'est pas douce un peu du mal il est passé par là il s'est imposé et quand ils y rentrent on est le 19 décembre 1994 un dimanche matin ils vont lui faire comme vous il leur a raconté puis ils viennent ils ont eu une belle grotte ils ont fait super attention c'est des collègues Spello qui leur a dit il y a une grotte qui a un commandant de relance à votre goût d'y aller il est tout près de Val-en-Pont-Arc vous savez la grande arche sur la flèche qu'on met sur les photos et cette année ils ont eu des photos incroyables de Val-en-Pont-Arc qui m'est envahi comme un trafic de la concorde avec des mecs en canoë absolument partout voilà la belle mesure qu'on a fait dans ce tourisme et bien alors ma question là on va voir plus des sites comme ça on peut le discuter il y avait des pontins il y avait des lionnes il y avait des hyènes des rhinocéros partout en France mais à quoi ça sert de faire ça ? je me disais tout à l'heure à quoi ça sert de faire ça ? à rien je sais pas qui va voir ça ? on est au fond d'une droite pour y aller croyez-moi qu'il fallait romper pas mal de trucs au début pour y aller qui va aller voir ? la chance qu'on a eue c'est que le plafond d'un autre est tombé très peu de temps après qu'ils aient fait leur dessin et puis ça a scellé un sarcophage alors là le C14 marche super bien une torche de pain qu'on écrase sur le mur le charbon au boiton 37 millions 36 millions 35 millions 30 millions c'est tout la source c'est 20 millions je vous rappelle à Lascaux il y a une dizaine une quinzaine de pigments et il n'y en a que deux donc c'est que faire ? le charbon au boiton le noir de Lascaux c'est du manganèse et c'est beaucoup plus difficile à tâter que le charbon au boiton de Chauvet donc voilà c'est quoi ça sert ? c'est ça je veux dire les épilions arrêtons de projeter l'avenir que dans des choses matérielles alors bien sûr vous allez me dire que vous avez raison si je sais pas ce que je bouffe demain tout ça ça va me passer un petit peu derrière il n'empêche que l'humain n'est pas un animal ordinaire on est totalement au champ de chirurgie c'est obligé de base on est totalement on a les mêmes hormones que la truite je peux nous rassurer ou peut-être vous inquiéter je sais pas et on est exactement pareil mais on fait des trucs qui ne font pas des animaux ramasser la météorite d'enfeuille Eratosthènes 200 ans avant Jésus-Christ qui calcule la circonférence de la Terre par de la pure géométrie c'est le génie humain à quoi ça sert sur le nom à rien mais après ça fait des filles pensées à passer à une entrée et c'est intéressant quand on pose la question aux citoyens en se rendant dans la rue quelle science est-ce qu'on dévoile en priorité il y a toujours la médecine c'est normal et l'astronomie ça fait rêver c'est l'émerveillement que j'évoquais tout à l'heure et ça ça me plaît bien que ce soit quelque chose chevillé au sein de l'humain quand il est éduqué la question de Paul justement c'est comment je fais vis-à-vis des gens qui n'ont jamais écouté une conférence qui n'ont jamais des pages environnementales d'un journal ou d'une exposition c'est là qu'on a dans le départ ça fait une émission comme l'autre jour c'était le moyen mais il y a eu 2 millions de gens qui ne sont pas des gens qui font un petit mot dans les musées qui ont regardé et qui ont donné 2 millions d'euros pour les arbres la prochaine on l'a fait sur l'océan la prochaine voilà alors la bonne université c'est ça en fait voilà c'est quoi la bonne université imagine les gens là je voulais absolument suivre la ministre à l'époque on fait d'énormes coups en voie de nous on est 25 chercheurs c'est depuis 2014 et on trouve des trucs que personne n'avait jamais vu parce qu'on a déjà voulu les chercher un peu bon donc remarquable vous remarquez vous oubliez un peu là je veux vous séduire il choisit les mots avec des yeux bleus et des grands cibles mais le vivant c'est pas que ça c'est ça aussi le vivant alors là ça change tout et là le député il me dit attends attends il me dit tu comprends des sous je peux t'en donner pour sauver le grave aux yeux bleus alors franchement le truc à Gwone là où le machin qui est en dessous oh il paraît des moches ce truc le rat en plus d'un petit rougeur qui est gros comme ça 35 grammes il sait arrêter son vieillissement 37 ans une souris alors du coup il me dit la gloire qui va sauver l'humanité il y a un amour de l'île cernes qui est allé par l'envers pour qu'on comprenne il ne fait jamais de concert vous voyez qu'il faut qu'on sorte des bons cifs classiques le vivant c'est pas du bon ou du moche et puis le vivant le vrai vivant qui l'intéresse tous et moi aussi et bien c'est ça le vivant alors là vous allez m'aller convaincre le mec qui même le mec de l'étage il va me convaincre si j'enlève le vrai vivant ici on ne mange que ça c'est un métier il va être comment vous êtes alors j'écoutais nos jeunes filles de la fondation nourrir l'évoire humain ne pas dégrader l'environnement finalement je réfléchis moi qui vivais pendant le totale il y avait il y a 600 000 les humains à totale c'est des il n'y a pas encore sur sa pièce ou sur des éryptus ils arrivent d'Afrique ils s'installent ils partent à 100 000 mais comment dans une vallée comme tout un velc il n'y a pas changé comment en vivant 600 millions dans un même palais en faisant que chasser et que guillir ils n'ont pas tout détruit et la réponse de mes collègues panéantologues elle est immédiate ils sont 25 jamais plus que 20-25 pour des 8 milliards je dis souvent à des amis d'agronomes on peut très bien vivre sans agronomie sans l'agriculture au départ on l'a fait on l'a fait on l'a fait à 8 milliards et donc vous avez un rôle absolument fondamental et essentiellement et par là ce qu'on a dit c'est le premier plus parce qu'on est plus nombreux sans augmenter définitivement les surfaces avec les tonnes il faut garder les réglances il faut garder la forêt puis aussi on ne serait pas d'accord de nous transformer en macrosystèmes partout et bien c'est là effectivement votre boulot elle est là c'est le premier plus sans cette chimie dégradante qu'on utilise depuis 50 ans 100 000 molécules c'est à tout le monde alors maintenant les grands condémoyens sont en train de virer tout ça et bien ça commence par remettre de la vie dans les sols c'est un vrai travail sur le globe du mal en ce moment parce qu'il est un peu plus cher et quand les gens sont très bons je reviens la fin du mois et la fin du monde comment est-ce qu'on fait comment on le produit pas plus cher en tout cas ça c'est une vraie question aussi bien sûr donc voilà alors conseiller les vaches les poulets et voilà deux livres que je vous conseille beaucoup Jamais seul de Marc-André Sénos c'est tous les micro-mises du sol un bouquin sur les sols absolument à prioriser tout de suite et puis le second Zéry Bacast lui c'est tout s'entrelassé il montre comment dès le bébé humain qui se forme dans sa bande et son embryo jeunesse il va déjà s'installer avec toute une série de micro-organismes qui vont s'y associer alors revenons nos écosystèmes Tara on part en 2009 Tara Océan voilà le jeu d'histoire aussi pour vous la raconter Tara Océan donc Jean-Luc Etienne construit un bateau capable de vivre la dérive l'Arctique donc il part avec Antarctica et puis il fait une dérive l'Arctique il n'est pas très riche il est médecin c'est un type qui est extraordinaire Jean-Luc Etienne il a été fraiseur tourneur il y a 20 ans l'état des neurones il fait médecine il est chirurgien viscérale et puis sa passion il est médecin les emplois à Marseille il n'a pas fait qu'en vivre tout le monde le docteur Etienne il n'y a pas assez d'art de travail ici à Marseille c'est compliqué mais il fait ça les emplois à Marseille ensuite son premier accouchement il m'a dit qu'on va castre parce que c'était c'était pas plaisir et tout donc c'est vraiment une personne absolument incroyable quand il raconte ça il devient explorateur c'est-à-dire ce type il est allé à pied au pôle nord et à pied au pôle sud avec ses chiens pourquoi ? ça sert absolument à rien mais c'est génial et je reviens à Jean-Louis qui est aux Antilles il rencontre un autre jeune qui l'ont venu comme ça il s'appelle Titon Lamazou et Titon est un pays Jean-Péarnet et les deux l'ont pris à faire de la voile en chartant des bateaux sur les îles il fait un peu de choses comme on parle de voyage de ma mère et puis il dit bon il ne s'en trouve pas à faire et puis on leur dit il y a un français qui cherche un équipage pour faire un tour du monde le français s'appelle Éric Tamari ils font tout voilà vous voyez ces tests-là voilà on ne sait pas qu'il n'y ait pas des scientifiques ils font de tout d'ailleurs ils font parler de la diversité comme vous et moi de toute façon Jean-Louis et Kenneth ils font la vente ou le Tamari ici c'est ça c'est cette niaque-là qui se fait la place il ne faut pas le remonter et à l'époque je vous rappelle j'ai vécu très mal un épisode dans l'autre sens où une jeune fille me dit un jour je vais vous faire une thèse sur le corail c'est pas facile donc je me bats depuis trois ans de plus sur le corail à Mayotte et le financement je l'obtiens à la précédente de mon avion elle a refusé sa bourse parce qu'il ne le disait pas à l'oncer d'avoir à l'oncer alors je ne pensais pas du tout à Marotte donc ça ça m'a beaucoup alors je ne dis pas que j'en pense comme ça je vais vous le raconter c'est que ça m'a vraiment vraiment tuer l'épiné cette histoire-là la seconde fois où j'ai été comme ça en dessine c'était un ami qui est très riche qui a une douillette et qui me dit voilà je vendais des gamins pauvres à Paris qui n'ont jamais vu la mer quand je me dis aussi des olympiques à auvergulier je vais voir la mer et je me dis voilà écoute trouve-moi 40 gamins qui n'ont jamais vu la mer donc ils leur payent le voyage on les emmène à Capère on prend le bateau et on fait du cabonnage le port en port c'est le début du mois d'août 2001 et on est un jour à l'arge de ville de Croix un temps fabuleux les dauphins qui sont partis la mer est plate j'en dis voilà ce soir on reprends à Port-de-Lorient on va tomber sur le bateau j'ai eu une lutine il n'y avait pas de réseau c'est deux fois vraiment j'adore tous les jeunes et tout je vous dis bon ils sont bien neuf que nous mais là franchement c'est pas possible on prend ma bourse parce qu'ils cotisent pas à l'oncle et là bon il n'y a pas de réseau on dit ta copine tu l'appelleras demain il n'y a pas de réseau qui se met à la fouchine demain soir on va aller à Lorient c'est intéressant des années à tout ça parce que ça vous montre un petit peu dans quel genre c'est comme quand le début de la salle qui est inconnu il me parle des ours il me dit mais le professeur il me dit moi je ne veux rien contre les ours c'est une bonne manière ce sont les parisiens qui veulent des ours dans mes oreilles ça c'est la vraie écologie de terre qu'on ne raconte pas à l'école mais qu'on vit tout en permanence et ça c'est génial parce que c'est là qu'on se confond effectivement à la réalité et à la prise en compte par le grand public de ces questions qui ne me posent de ce soir donc une bonne bonne mère donc oui il reste un livre son cara donc il s'appelle Antarctica il a plus de sous on est début de l'année 90 et là il cherche en bas d'ordre pour des gens du chien ça rappelait sous donc il le vend et qu'il a fait Peter Blake la gloire de la Nouvelle-Zélande des grands sportifs de l'histoire de la Nouvelle-Zélande vaincure du premier Vendée Globe en fait Peter Blake Peter Blake se fait assassiner sur Antarctica au Brésil pendant les 25 ans c'est pareil Kalashnikov en fait ils sont sur le bateau à ce soir il y a des gamins en haut ils veulent des sous et puis un cahier incroyable un mec de gentillesse en plus moi je l'avais vu arriver à Brest quand il gagnait son premier trophée de la Nouvelle-Zélande fantastique et puis tout le tout con quoi un gamin qui a très peur de grande vie ils veulent désarmer le gamin du coup pour deux avec une rapade de Kalash c'était un désastre total pour la Nouvelle-Zélande et donc le bateau est un peu maudit donc il fit dans le port de Camaray-sur-Mer il y a des bretons dans la salle il a resté là quelques années il sera remarqué donc c'est Agnès B qui va le racheter donc voilà ils sont inscrivés et va l'offrir aux scientifiques qui voulaient refaire un Google à l'époque on voulait refaire un Google on s'était dit bah tiens on va pas faire le bateau de la ruine avec des séquenceurs à bord et finalement c'est un bouton que le Google était sacrément incommode pour vivre quand on n'aurait jamais trouvé des gens donc on a racheté Antarctica comme c'est un SB qui nous rachète un débatiste un rocineuseur familial de la famille il s'appelle Tara Tara Océan 2009 on fait un tour du groupe et voilà des images de Tara donc ça c'est une goutte d'autre mer quand on part il part de l'Orient mais c'est son point d'attache une goutte d'autre mer c'est des milliards de vénus des millions de balkéries et des centaines de milliers de croatistes c'est 98% de la violence de l'Oceur je vous ai dit des dinoflagélées regardez c'est beau à pleurer en fait c'est optique c'est magnifique regardez les églises de plancton c'est une merveille incroyable et il y a côté donc je dirais communication grand public on associe les écoles ça marche bien et côté science ben voilà les français qui publient dans leur rue Science 22 mai 2015 5 paquets ils ont gagné leur salaire un sur les virus un sur les matéries un sur les produits et le reste sur les associations entre ces micro et les autres donc déconner les propositions quand on rentre 4 ans autour du monde le séquençage qu'on fait sur des zones où il n'est pas encore allé on a fait c'est rare un écosystème pas connu il devient le plus connu en fait en séquençage on ne trouve pas de choses nouvelles alors que sur les zones vous imaginez il y a deux fois plus des espèces dans les zones que dans l'océan 13% du vivant venu sur la terre voilà je vous parlais des associations il y a infiniment plus de coopération que de compétition ça j'aime bien le montrer aux chefs d'entreprise en disant voilà dans mon procédé actuel de vous bouffer le voisin ou de vous attaquer entre vous coopérer et la seule façon de passer cette histoire de changement climatique rapide et le vivant qui s'en va c'est la coopération et le vivant s'enveille à 4000 millions d'années quand même c'est quand même pas grave le deuxième écosystème est seul c'est votre boulot franchement ne l'est déterminé jamais sur la ville par exemple pour vous c'est clair c'est pas la température de l'air qui est important c'est la température du sol c'est la ressentiment 13 ans et c'était fait j'ai été bluffé par la ville je suis beaucoup baladé au-dessus de la France sur la tête pour parler des tournes-sol et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et bien le seul truc que j'ai d'ailleurs c'était la ville c'est la ville c'est la ville et l'abondance je n'ai pas du tout au reste de l'automne 2022 et surtout les grêles terribles c'est les grêles profondes on a vu des grêles à Père-Jurac au début du mois de juin hachées menu la ville des grêlons à peine la taille de mon poing un bout plus petit une grosse balle de télisse je ne raconte pas la tête des carrosseries des voitures mais ça je m'en fous les carrosseries des voitures par contre ça m'a haché menu la vigne et on les a gardés on a fait par exemple sur ces raisins bon évidemment ce n'est pas terrible de voir comment la vigne une fois qu'elle a été hachée menu le potable on va repartir pour pouvoir donner effectivement des raisins en moins de juin un peu plus tard et ça c'est compliqué et aujourd'hui on discute beaucoup avec des assureurs comment on va assurer demain ces catastrophes naturelles est-ce qu'on met des doigts sur les vignoges c'est une régression on avait cher et vu en France des grêlons et c'est très resserré c'est vraiment une bande sur 200 mètres sur 10 kilomètres qui vous dites donc vous vous surveillez ça avec des drômes en ULM c'est spectaculaire ça c'était jamais produit il répète 42 degrés à l'eau à bord d'eau et 3 pleurs à brès le ULM brûle en Finistère on a 70 000 hectares qui n'est pas trop fumé autour d'Arcachon dans les Landes et puis en Giroud alors un seul vivant c'est 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare 3,5 tonnes de mycorrhise et du crechon de lignon des colomboles des nématodes des acariens des tardigrades des lombrices c'est ça un seul vivant et alors là c'est le bon bon boulot je comprends vous depuis ce soir jusqu'à la fin de votre vie gardez ta vie dans les sols je vous ferai un super système à dire allez-vous commencer à guimer ça ça ne sera jamais remplacé par des intrants encore moins des herbicides vraiment c'est fondamental même pour l'eau on travaille beaucoup la science en eau avec les endobétés Tennessee justement on a eu un très bon colloque qu'ils avaient organisé il y a quelques mois il y avait les meilleurs spécialistes du monde j'étais ébloui les deux américains en particulier une goutte d'eau qui tombe là si on la somme un petit moins abîmée elle va russe et aller ailleurs dans une eau qui est très rare c'est quand même par commande vous imaginez bien alors que quand vous allez les bactéries dans le sol et tout ça vous voyez très bien l'eau qui va s'interprer en fait c'est plein de tout petits trous des micro trous et chaque trou on garde cette vie dans le sol deux fois plus d'espèces que dans le sol que dans tout l'océan regardez ça en fait c'est important le même écosystème c'est celui-là l'intestin la bébé humain à la naissance là vous avez l'utérus de la maman c'est un bébé quasi axé qui arrive dans en fait comment ça se passe vous savez très bien vous avez le ridicule petit spermatozoïde du papa malminable qui fait son flagelle quand il rentre dans l'énorme cellule femelle qui en fait est le recyc le petit microbus qui se ferme derrière d'ailleurs il y a eu un prix Nobel à la clé l'homme qui a découvert pourquoi le microbus se ferme et évite la polysperonie c'est un allemand qui a mis à Roscoff d'ailleurs donc c'est vrai que il y a des deux de faire des découvertes comme ça c'est super intéressant et puis là le bébé il va entrer en contact avec le vivant terrestre au moment où ce qu'on appelle la rupture de la poche des eaux il ne va pas se dépêcher dans la maman à l'hôpital sinon on va coucher dans l'escalier donc effectivement à ce moment là le bébé il est quasi sorti il va être en contact avec le monde vivant de la terre et là il ne va non pas se contaminer mais sans semencer des bactéries de l'utérus de sa maman c'est ce que vous avez ici en France et ça c'est fondamental Boris Cyrulnik part des mille premiers jours avec lui mais trois années à avoir ces bactéries à lui on pourrait nous cribler tous tous les deux là on a un peu près 190 bactéries exactement les mêmes on a mis ça autour ils n'ont pas les mêmes et c'est pareil qu'on a porté de valeur on n'est pas spécial par rapport à ceux qui sont là c'est super intéressant et quand ça se passe mince le bébé a quand même pas mal de difficultés et quand je vois certains candidats entre nos élections politiques en ce moment ça fait très mal se passer au moment de l'enstrangement de l'utiliser leur maman sur leur organisme d'ailleurs maintenant ce qu'on fait dans le cas de césarienne et bien on enlève le bébé à la maman on fait sûr on remet le bébé sur la domaine de la maman pour recréer toute la connivence chimique des odeurs mais on refait un frottis vaginale de la maman et on remet des bactéries dans la bouche et dans l'annus du bébé ça marche super bien c'est comme si le bébé était né en fait par un système bactérien vous voyez que ces systèmes bactériens sont essentiels et votre humeur de ce matin si vous avez entendu cela ou si un tel vous plaît ou une telle c'est beaucoup lié aussi à l'un micro-dome on va croire que tout vient effectivement du cerveau strictement et à plein qui sont bien et regardez la génétique en bleu je séquence mes dinoflagélies du panto en rouge la tessane en bébé on crie on a un tiers d'autres ADN on a un tiers de l'ADN commun avec les micro-dome deux tiers avec une mouche deux tiers avec une banale par contre on prend une banale je ne vous demande pas d'aller lui demander d'aller bouffer ça se fait aussi vous n'allez communir elle vient du même vous 4-8% avec la chimpanzé et c'est là que l'humain s'y revient à ce qu'il est ça devrait tout changer dans notre respect du vivant en dehors du strictement humain et ma dernière minute pour vous ajouter c'est votre lit ce matin tous et que vous dormiez tout seul ou à deux ça marche mon truc parce qu'on dort dans un lit à 37 bloqués bien une ville chaque matin on a entre 1 et 2 millions d'intérêt qu'est-ce qu'ils bouffent nos cheveux nos poils les cellules de la peau qui sont des soins comme on frotte les bras pendant la nuit toutes les humeurs dans un lit humain après les émas noctures voilà ce que bouffe en fait c'est ça donc aimer alors à part des gars qui rives d'allergie spécialisée c'est super bien et un jour je montrais ça à un petit garçon je faisais ça des CM2 après ils trouvent ça un grand écouteur mais d'ailleurs j'ai eu bien les atariens alors il me dit imagine alors moi quand je me laisse faire pipi la nuit que je reviens au lit j'écrase mes atariens non ils sont trop petits et j'ai rassuré ce petit garçon de ne pas écraser des trucs aussi moches je pense la biodiversité quand même c'est plus de poésie que tout ce qu'on raccoupe c'est pas un catalogue de 20 millions et ça quand on arrive à bien expliquer ça on dit aux gens d'être très attention aux vivants qui vous entourent dont vous dépendez absolument en permanence tous les jours donc voilà l'épée de l'écologie actuelle c'est ça vous la connaissez productivisme agricole alors c'est ça que vous allez régler vous ça c'est votre boulot j'y crois on va y parvenir en plus le productivisme le terme va être conservé parce qu'il faut qu'on bouillisse plus puisqu'on n'a pas indifférents dans les surfaces dans le nombre il n'est pas comme on fait aujourd'hui le maître mot que vous devriez ancrer c'est et ça j'ai dit à la nuit que son petit poids se sont blés c'est magique ça marche très bien il dirait que c'est autant de fauche il a un remont allé 1 à 2% moins de gros que le produit d'un côté il a son petit poids pas besoin de baisser ici il a été protégé par le dé et il vend ses petits poids et il n'agère pas de produit donc ça c'est des choses qui sont bon c'est un monde du travail et aussi on dit toujours c'est un poids des ruraux des citadins je ne suis pas sûr moi je vais aussi dans les CFA ils ont des 8-19 ans ils sont plus jeunes que nous les paysans ce que vous avez c'est qu'un métier et bien ils ne connaissent plus les noms des oiseaux de leur champ on parle des oiseaux des papillons donc il y a un déficit de sens naturaliste aussi que le gamin des villes les connaissent pas mais le petit paysan il ne les connait pas non plus donc vous voyez à tous les niveaux comment on gère votre enseigne l'ombre à l'eau et je n'ai pas fait des dessins l'eau c'est tellement pour moi de la manipuler c'est là qu'on va avoir les plus graves problèmes les cas de l'eau sur les bassines dans ce moment dans les deux cèvres et puis regardez-moi ça va vraiment parce que j'en ai très compliqué et j'allais faire une conférence à Cognac justement le début du mois septembre et il m'a envoyé un chauffeur pour m'envoyer très bien j'ai une belle voiture je discute avec le type il me dit mon patron m'oblige à laver ma voiture deux fois par jour on était en plein stress hydrique totale il n'avait pas pu depuis dix semaines je ne vais pas mon patron on va discuter là c'est agressant après vous j'ai le fils de pompier qui voulait faire une fiesta chez elle un soir et qui allait remplir sa piscine avec la voiture de pompier du chef mais quel euro nous disons c'est tout ça je pense que c'est tellement tellement important comme le mec qui m'avait dit je ne vais pas à travers la vie du TGV donc vous allez me laver le contrôleur dit ben non il neige sur Strasbourg depuis quelques jours on ne va pas l'invitrer un peu tous les jours si 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 et c'est pour ça qu'on lui a raconté on s'est revenu avec le type qui voulait faire laver les TGV tous les jours la pêche pêcher c'est bien sûr pêcher c'est celui la forêt déforester ok on remet huit arbres pour chaque arbre enlevée donc il y a un gros effort sur les arbres même le président répond à la fois les arbres là vous avez un gros nom aussi les forestiers quels arbres par exemple nous on le vit très bien en ce moment à Bordeaux quels arbres après l'incendie d'Atleste moi je dis laissez deux ans la nature ne remettez rien pour l'incendie ça repart c'est vrai qu'est-ce qui vient c'est pas des colons de panaritim uniquement qui font d'être en fait cette pauvreté génétique là explique en partie aussi les incendies et surtout les invasions de scolites un petit colon de terre qui s'est révolu de façon incroyable la bactérie qui tue les oliviers en Italie là elle n'est pas sur une espèce d'olivier mais sur un colon d'une espèce d'olivier à côté des besoins rappelez-vous le drame en 2007 vous étiez encore petit en 2007 un grave virus qui débarque en Inde qui mettra le riz vous savez que les riz il y a deux riz il y a le sud de l'Himalaya et le nord de l'Himalaya et c'est le SIRAM un bel organisme français qui va tester 6300 varietés de riz pour retrouver une résistante au virus c'est génial ça a marché maintenant le corollaire c'est qu'on a d'un organisme génétique qui ne risque qu'on utilise puisque on est parti de cette touche de l'Himalaya gardons la pomme de terre dans un grand centre d'un humain international il y a cinq espèces de babartes et il y a des milliers de variétés qui font qu'on garde idem pour le maris au Mexique donc là en agronomie vous avez un rôle fantastique du maintien des espèces mais surtout du polymorphisme génétique au sein de ces espèces c'est votre clé de survie comment on va s'appliquer à la planète aussi on fait du tout les autres qui vont diviser les produits comment on va s'appliquer aux choses mathématiques je ne suis pas sûr qu'on ne va en face des grands argots avec de la CIRA je ne sais pas ce que je dis il faut regarder effectivement la génétique de la ligne j'ai lu à Babine c'est CIRA à Grenache tout le monde on va passer sur les berlots les sauvignons francs les cavernets chaque région a les siens comme ça un vieux vieonnier de la montagne noire c'est génial le carmenère par exemple était à ses pages très fort on montrait il est détruit par le phylloxéra mais ils en avaient un petit peu au Chili la ville n'avait pas le phylloxéra et bien on a fait que la mer carmenère ça ne marche pas donc tout ça est en l'intime relation avec une iconique du sol comme on a dit tout à l'heure l'importance des sols le vivant s'effondre alors on peut faire un dessin vous le savez très bien et puis on empoisonne tout voilà ces systèmes là je pense qu'on peut en dire avec l'aide des citoyens il faut un pédier à 4 pédier pour voir 4 pédier la science pas les opinions la science d'accord la politique laquelle on peut en discuter si vous voulez les ONG et les citoyens vous et puis enfin bien sûr les entreprises aujourd'hui moi je travaille beaucoup en biomimétisme parce qu'il me faut la trilogie un chercheur un ingénieur une entreprise et là on fait du tout incroyable on a des micro-annes qui marchent au milieu de l'eau sans faire de l'église on fait des baleines d'éoliennes qui sont inspirées de l'église de baleines en ce moment on a un truc génial sur du verre une petite micro-anne qui fait du verre à 10 degrés sans pression à gré un verre beaucoup plus léger qu'actuel ça peut me dire le gros problème des lignons que j'ai rencontré là c'est le poids des bouteilles donc ils mettent des bateaux à voile qui vont emmener les cognates français aux Etats-Unis ça commence il me dit si je vous fais un verre demain infiniment plus léger ça va plus changer mais tout est dit plus léger très transparent auto-nettoyant incassable et compostable on en rêve tous c'est ça l'intérêt de la bio-inspiration du domineau on fait des béton armés à partir d'une petite éponge de méditerranée parce que les béton zéro carbone il n'y a pas de béton zéro carbone pour la Nouvelle-Aquitaine que je connais bien en Nouvelle-Aquitaine 50% du CO2-1 est fait par deux entreprises vous voyez alors quand on dit à tout le monde c'est un bout de la ceinture c'est un bout de la ceinture c'est un bout de la ceinture c'est des cimenteries on arrête de mettre à la décharge on réussit parce qu'on peut prévoir dès le départ si on veut que ça marche et là il faut des ingénieurs sinon ça ne marchera pas du tout et derrière j'ai plus compliqué cette pile-là parce que bon là c'est vrai que we have to change comment on fait c'est important j'ai combien de fois encore du moins 20 minutes d'accord on va aller vers les grandes nuits donc on est sur l'épée de la crise écologique alors après on a tout décortiqué bien sûr sans c'est intéressant de regarder la démographie humaine je vous ai mis ici un biface c'est quoi un biface ? je vous en apportais un d'ailleurs un biface c'est un caillou taillé par des humains le premier humain qui nous embarque ça s'appelait Boucher-Dupert qui dépré la vue des tâches infinies entre l'histoire il a décidé de galer à mélanger il vient à l'académie des sciences on est vers 1880 et il dit les hommes avant nous faisaient des outils et des armes tout le monde rigole c'est tous des crétins ils avaient des plafondas ils ont des histoires ça n'a pas bien peur on s'est bouffé non on nous assure c'est probablement les humains d'accord les légisements africains avaient des outils il y a 3 millions d'années en fait pour 3 millions d'années les humains la seule arme de l'humanité de ce outil c'est de biface c'est un caillou taille et puis après les polytechnistes et les membres vont inventer toute la technologie avec des armes de jet ça va tout changer l'arc et la fêche l'humilien le propulseur la lance et là ça change tout je tue la distance tellement facile le coracan avec de biface vous vous sentez l'auteur du type que vous avez trippé vous le retrouvez un gros coup sur l'attaque avec une arme alors après c'est des armes un feu c'est 1250 ça va tout changer c'est sur des jeux en Chine ils sont des européens qui vont ramener ça en dehors qui vont inventer les premiers boulets et les canons on va appeler les châteaux forts en même temps en France une tour carrée rétangulaire vous tirez un boulet comme ça la tour que vous avez mis 25 fois à construire s'écroule en quelques secondes ah les militaires s'en foutent c'est épouvantable la montée des vrais châteaux comme ça ça a tout changé et on passe au château à tour ronde vers 1200 les châteaux sont plus à tour carrée rétangulaire et les boulets ricochent sur les tours et puis après ça va être les châteaux entièrement enterrés vous allez à Sass votre capignan les boulets passent par dessus le château est au niveau du sol il y a un grand trou il y a le château un grand trou et puis les arbres arrivent ils essaient de balancer les trucs dessus mais ça ne marche pas très bien donc comment la technologie peut modifier complètement les activités exactement je reviens à la peste tout à l'heure ici on voit très bien la peste sur les sur les sur les biographies et toute seule fois où l'humain a régressé c'est les grandes pestes et puis c'est le H1N1 qu'on a appelé la grippe espagnole qui n'invite ni espagnole et qu'est-ce qu'elle tue des jeunes garçons de votre qui tue des conscrits qui vont à la guerre de 14 en fait ça part le délevage de canards aux Etats-Unis ça c'est un peu que vous à Grenoble ne pouvez pas pour se dire elles sont très fortes aujourd'hui les pandémies qui sont bleues à ces sceaux d'espèces et ça va accueillir entre 50 et 100 millions les chiffres d'humains à l'époque je me rappelle qu'à l'époque on avait un milliard imaginez le coronavirus il avait fait 5 milliards d'humains pour réserver le problème de la démocratie et de la surpopulation arrêtons le cynisme regardons un peu comment ça marche c'est intéressant et c'est vrai qu'à l'époque il n'hésitait pas à mettre un cadavre les pestiférés il y a déjà un catapulte on ne peut pas lancer dans le château et puis vous savez le château c'est comme un Ehpad si le virus ne rentre pas dedans on s'en sort s'il rentre c'est sûr on a vu des trucs alors après on a fait des choses horribles avec nos anciens nous dirons cette crise du Covid il y a beaucoup son mort dans la détresse totale vous savez c'est un digne un pays développé moi je me rappelle j'étais au muséum en prélimine 3 la première calicule française de 18 000 morts les gens qui avaient eu aux urgences à l'hôpital à Paris en détresse totale déshydratée on revêt toi chaque fois la température et l'eau on revêt toujours à la même chose abandonner l'erreur tout seul 18 000 morts c'est-à-dire je viens d'avoir le chiffre 11 000 morts pour l'été 2022 quelques chiffres comme ça en vac 11 000 morts parce que nos EHPAD ont un peu travaillé ils sont maintenant ils sont réfrigérés le musée de TIL a gagné 22 départements un cas de dingue le premier en juin cette année et on est à 54 cas de dingue aujourd'hui d'accord je vous parle en France donc tout ça il s'intéressant de voir les pics de chaleur qu'on connaît les incendies ça part un moment où le double jet stream se fait courir du nord-article qui est ça que normalement qui fait qu'on a des étés qui sont plus moins chauds froid ils coupent en eux et ils maintiennent un anticyclone très puissant et ultra chaud au milieu ça va commencer rappelez-vous Vancouver moi j'ai beaucoup travaillé là-bas je m'occupe de vaisseaux c'est 15 degrés l'été ils ont eu 52 degrés dans des petits villages en Colombie-Britannique l'été dernier c'était en 2021 vous avez une température cette année en Pakistan donc qu'est-ce qu'on fait c'est une bonne question c'est grave docteur comment on regarde ça de très près au niveau agricole évidemment que vous êtes complètement touché parce qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a bien évidemment il faut un accru différent alors tout ça était lié à l'arc et la flèche la roue l'irrigation agricole les routes la poudre noire bien sûr la machine de la vapeur les vaccins les avions les matières plastiques les antibiotiques les antibiotiques tout ça vous l'aurez tout à l'heure il vous a fait une copie en PDF du montage que vous passez vous pourrez mettre des dessus pour vous s'en rendre un seul donc c'est super intéressant parce que finalement on revient et moi ce qui m'a dit l'arbre de geste c'était un grand moment parce que à distance c'était pas facile et moi je me suis trouvé par exemple à la frontière du Soudan et du Congo du Gabon et du Cameroun les gamins ils ont 14 ans tous avec un Hachnikov ils ont duré toutes les îles du village d'un côté ils refluent devant l'armée régulière mais ils ont des armes partout c'est tellement facile alors je ne suis pas un homme qui chasse de base mais des fois ils m'énervent quand même les chasseurs quand ils vont tuer aujourd'hui la nouvelle de chez moi elles sont des arbres alors je me dis voilà je te fais la vie face va me tuer un sanglier le sanglier il y a ses chasseurs là il ne sait ce que pas et puis je vais revenir au tuerie d'animaux on a tué la moitié des éléphants en 50 ans toute la fin maintenant et la moitié des girafes là je vais lui hurler c'est pas les femmes qui font ça c'est pas les femmes qui font ça c'est pas les femmes qui font ça on va m'en trouver une sur le même quelqu'un de girafe qui dit c'est une particulière c'est une sur toutes les millions de femmes que vous êtes arrêtons c'est vrai que on est quand même dans un système où tout est lié et un chiffre qui m'a bouleversé c'était à la mi-novembre 2015 malheureusement ça a été un peu caché parce que c'est un instant du matagulant chez nous en France sous le seuil d'extrême pauvreté c'est-à-dire moins de 1 dollar par jour de 1 dollar les femmes sont 12% alors que passé 25 ans les filles ils sont plus nombreuses que les garçons on a vu ce récit de l'Inet ce soir il met 52% de garçons à 25 ans on est exactement le même nombre donc les finalistes c'est génial chacun a un copain avec des copines je sais pas c'est ça ça va être il est pour ça et après le temps qui passe c'est de moins en moins de garçons à 100 ans en France 3 femmes pour un homme et à 110 ans il n'y a plus de garçons il n'y a que des femmes en France qui ont passé son fils 15 ans non mais c'est les chiffres qui font le militaire il faut les sortir c'est la science c'est pas les opinions ça après on peut les prendre comme on voulait mais c'est pas alors là les chiffres les travaux super intéressants il y a quelques années en haut c'est l'effondrement du vivant dans les eaux douces en mer sur terre et tous les vertébrés et on prend comme référence 1970 on était pas nés en 70 mais bien sûr comme moi j'existais déjà vous savez dire que 70 c'est pas si bon que ça et c'est la référence de départ et ça fait que c'est fond de nuit c'est pareil au niveau de minéral c'est en science la courbe verte qui est là c'est l'érosion naturelle de la terre 7 milliards de tonnes de sédiments par an c'est les vents c'est les marées les sables et tout ça donc la terre enlève 7 milliards elle a 7 milliards de tonnes à la périférie chaque année et l'humain par ses extractions de cancaires de sédiments de graves de sables pour faire du mer vers l'an 1000 l'humain extrait autant que ce qu'on fait c'est une échelle d'oeuvre et là on est 100 fois plus et bien voilà on fait des trous gigantesques à Paris à Paris c'est du monde les matériaux qui ont été extraits des concepts là encore on revient à la même chose le problème aujourd'hui c'est la dénudure à la réunion il me disait en fait les gens qui avaient un peu d'argent ils n'ont pas de sous mais ils achètent crédit à crédit 20 ans pour acheter les voitures il y a un peu de trucs et bien on laisse rentrer les voitures puis elles sont payées et maintenant aujourd'hui il n'y a pas la place pour garder tous les véhicules qu'on avait essayé remplir sur la banque publique pas intéressant ça pas une opinion et voilà on ne fait pas attention où est l'intranquillité ou la culture de l'impact que j'évoquais tout à l'heure bien sûr et là à l'époque ça vous plaît à vous un bon nombre éleveur au moment où l'homme s'arrête de bouger donc il y a 10-12 millions ah oui c'est la taux précédente je ne vous l'ai pas dit c'est important ici là nous sommes 5 millions d'humains ici ça n'a pas beaucoup bougé et là on a 10-8 milliards aujourd'hui plusieurs fois l'humain a fait disparaître parce qu'il y a eu des moments c'est vraiment très très difficile je rappelle aussi qu'aujourd'hui il ne reste que homo-sacrins c'est le seul qui reste c'est-à-dire je peux génétiquement sans aucun problème croiser un minuit qui ne mange que du phoque avec une femme qui ne mange que de la salade dans une malle en Chine ça marche très bien c'est la même espèce alors qu'il y a eu au sol on a 30 espèces chaque type est bien appelé une nouvelle espèce à qui qu'il a trouvé est-ce que c'est vrai c'est autre chose mais ça fait bien on fait nature ou science on fait la couverture avec une nouvelle espèce humain et vous avez vu le prix Nobel de l'élecine de cette année c'est super intéressant c'est un frénandais qui est le premier humain qui sur des os longs des fémurs de 100 millions d'Italie a séquencé l'homme de Néandertal on a tous laissé dans la salle quelques gènes de Néandertalien on va dans le métro on va lui dire celui-là ça va la salle et ce qui est fabuleux à faire avec tout récent là les gens qui ont plus de Néandertalien ont été plus susceptibles au coronavé 19 alors il faut regarder après comment ça marche donc ça en statistique ce que ça vaut en tout cas c'est un fait à chaque fois qu'on a eu des populations avec des gros décès liés au Covid il y avait un peu plus d'opportunité de ne pas le faire alors voilà question posée il y a 10 ans par des géologues d'ailleurs est-ce qu'on est en train de mettre les conditions de la nouvelle crise d'extinction parce qu'on détruit et on pollue on avait une plage ici en Chine ou au Brésil cherchez-moi 20 cm² pour mettre une grande toilette sans marcher sur les tombinets de la copine qui a coupé alors là on a fait des transactions et je me suis régalé à Bayeux sur la mer chez moi donc je fais une enquête sur la plage au mois de juillet pendant le tour de France parce qu'à 17h12 quand les tables se terminent tous les touristes après on a vu l'étape à la télé nous le pastis achetés en détax il est espagnol il y a des parisiens il y a des belges il y a des allemands il y a des bretons il y a des anglais il y a des Hollandais aussi je fais mon enquête et après je leur montre la courte des bactéries flécales dans l'eau à Bayeux au cours de la virus j'étais une merveilleuse courte comme ça et j'ai économisé 6 mois 3 mois pour emmener ma famille avec mes cadres passer ses vacances à Bayeux ils se baignent ils se baignent le camp les collègues dermatologues se regardent beaucoup de problèmes il y a aussi chez les femmes gynécologiques on va dans une langue qui est monstreuse imaginez vous baignez là-dedans là les pédémiologistes ils se croient le beau cas que je vais trouver ce soir dans telle situation vous imaginez bien voilà homo sarcas l'homme intelligent qui s'est baigné au fur et à l'heure le catalan il s'est jeûné à 7h le matin et après il s'est fait faire mon espèce prendre le vent tout au long tu sais comment ces comportements sont super intéressants j'adore amener mes interlocuteurs à se ridiculiser dans le comportement dans l'entreprise ça marche très très bien c'est un peu con c'est quand même pas mal con finalement on va te baigner différemment à ce moment-là les courbes sont géniales les courbes de bactéries je pourrais le raconter d'ailleurs on se exploite les poissons font de l'ambulctif et de moins en moins amondants on dessine tout partout ce truc-là il s'appelle Alexandrion il vous produit une toxine paralysante qui vous cure en 10 minutes et puis il va y avoir tout le monde dans les cuves de superpétrovières les gens ont des moyens de traiter leur cuve on n'est pas pris effectivement de ces produits imaginez un grand empire géant qui prend 300 000 tonnes d'eau de mer à Amsterdam et qui va à Abu Dhabi qui est relâche vous avez vu une goutte d'eau de mer tout à l'heure je vous ai montré une goutte d'eau de mer comme une goutte il y a dans 350 000 tonnes de mer enfin voilà donc on se met au bar de mer les poèmes de marée rouge qui démarrent un petit peu partout sans qu'elles contrôlent il y a toutes ces toutes il y a 5 raisons destruction pollution sur-exploitation dissémination ça ce sont des légionnaires qu'on a récupéré dans des cuves de pétroliers géants et rappelez-vous cette histoire terrible à Paris il y a quelques années de cette jeune femme qui est morte simplement elle se baladait au bar de l'hôpital devant la litière devant la dépense en fait elle est passée devant une grande bouche d'aération qui a craché d'un coup une base d'air elle est morte il y avait une légionnaire totalement résistante aux antigues et c'est ça quand on raconte ce que l'humain peut faire vous savez tous que la productivité de tout vient de la diversité plus on est divers plus on est productif et bien vous arrivez dans des cas que l'humain a complètement inventé créé une maladie nosocomia dans une chambre d'hôpital on a la pitié et les salles d'opération on ne peut pas ouvrir un humain là-dedans bactéries malades un pseudomonas un streptococ un staphilococ ou un eromonas il est mort il y a des résistants et tout dans ce moment nous on fait un criblage depuis Biarritz jusqu'à la Vendée des bactéries littorales toute la côte française vous verriez les gènes d'antibiorésistance qu'on retrouve là-dedans récemment pour vous producteur je suis à l'élevage de cochon dans l'Est de la France on a séquencé un docteur 5 cm de docteur sur la porte-chimie elle vient du 50 ans c'est bourré de gènes d'antibiorésistance parce que l'élevage on va l'utiliser à peu près à travers évidemment c'était tout à l'heure j'ai discuté avec une jolie fille ici avec Aline elle me déclenait du cheval et récemment les amis de l'ONF me disent viens Gilles viens en forêt de Fontainebleau il y avait du crottin au cheval le club qui était sorti et sur chaque crottin il y avait trance j'adore les carabées et les coprofages il y avait trance carabées et les coprofages je vois pour chaque crottin vous les gardez au club et vous ne sortez que ceux qui ne sont pas traités à l'inhermectine qui sont donc en train de l'hernifuge et des produits qui tuent les parasites les plus digestifs de la vache et du cheval et dans ma forêt de la maçade dont je m'occupe qui est quand même le plus haut lieu en Europe de l'inhermectine j'ai 100 vaches contre la vie de l'État parce que si je perds mes vaches ça va racénérer vous à bon nombre mais je perds 64 espèces de scarabées donc des plus agricoles pour aussi être synonymes pour faire des deux diversités c'est pas toujours plutôt rosé c'est trop facile c'est pas noir et blanc et donc sur les chevaux 3 cadassons qui sortent qui sont traités au verticule en dehors du club voilà on le disait de dire dans le détail j'assure c'est spectaculaire dans les résultats finalement voilà bon je passe c'est surtout les papiers qui sont sortis sur les fonds de monde du monde des insectes même ce qu'on a nous n'a même pas fichu de les sauver à travers le fond de courchant ils ont fait un jeune boulot ils ont pris des publicités pour des noms d'animaux dans le monde entier dans les langues classiques et puis on les a classés le chocolat lion le thé éléphant la voiture jaguar la crêpe brûlée moelle on a fait tout ça et puis on les a classés on se dit ceux qui sortent beaucoup plus que les autres au moins ils vont bien le tigre il reste à 7% des tigres de ce qu'on avait en 1800 il reste à 9% des lions il reste à 30% des éléphants même ceux qu'on a ne voulaient pas fichu de l'essentiel il faut une réaction quand même là-dessus comprends qu'on ne donne pas des sous pour sauver la limace des vermuses ou le moustique des galapagos parce qu'ils sont remarqués ils ne sont pas remarquables allez, je vais aller sur la fin l'IPBS est créé pour nous aider comme le jet climat j'ai fait donc 50 parties du bureau l'IPBS on fait le grand colloque à l'UNESCO ici le mois d'avril 2019 donc lui dans la ville de l'époque un pouvoir de vivant qui a été repris après par publicienne en septembre de 2021 regardez comment on communique ça c'est un papier qui a fait bascule ma vie ce papier je le lis en 2001 moi je suis autocrinologue j'ai des papiers ça marche bien tout le monde est content et puis je lis ce truc là alors que c'est passé ma vie à travailler sur la longueur du jour sur un températeur de l'air sur le ciel de l'océan il va me dire que ça va présenter l'humain je gratte et je couvre le boulot l'humain il est avec 27 milliards de poulets 1,2,3 milliards de vaches 4 milliards de cochons c'est pas tout seul et puis effectivement on découvre ces impacts très importants alors nous scientifiques on lance cet appel en novembre 2017 on le reprend après la COP 21 Macron va être élu il veut tout faire bien il me manque à ce pas bien à l'époque et il dit bah oui il crie à Paris très chouette des fois il dit il dit comment pas le chemin financier de résoudre l'accord de Paris il n'y a pas de question et puis on recommence juste après le colloque de commande d'IPBS bah voilà et moi je suis plutôt comme ça il n'est jamais trop tard pour bien faire mais il faut quand même qu'on se dépêche qu'un jour il sera trop tard grâce à la science on a dit la politique les ONG et les citoyens et les entreprises pour nous en sortir voilà je vais avancer un peu attention c'est le travail de l'UCL vous les connaissez bien par contre ça ça m'intéresse beaucoup c'est la domestication animale les gens de l'ISI où est-ce qu'on a domestiqué dans le chien je les ai tapés dans le déjà vu en noir ce matin on a 35 000 ans maintenant le premier animal de l'ISI c'est le loup qui est devenu un chien on a des traces ancestrales dans ce qu'est un peu la Pologne aujourd'hui la Chine et puis les chiens c'est pas bleu quand il y a plusieurs centaines de races de chiens et puis ce n'est pas très différent on a toujours mystifié d'ailleurs comment un bébé un enfant c'est que c'est un chien il y a plus de différences entre un Saint-Bernard et un Chihuahua qu'un Coyote et un loup malgré que c'est un chien c'est assez intéressant de voir comment par les parents il est venu à intégrer le phénomène chien avec toutes les races qui existent c'est intéressant mais c'est dans le sens des vies récents il montre comment on en arrive à ce nombre de races de chiens c'est clair c'est que si vous relâchez les chiens dans la nature alors le Chihuahua ou le Pichon il est bouffé de soi c'est un Kino un renard qui passe c'est un bon chien c'est fini bon le Doberman lâché dans la nature il a quand même quelques arguments pour se défendre face à un prédateur mais tous au bout de quelques générations qu'on revient pour Yelod le Gingos c'est très bien pour Yelod le Bichin c'est intéressant donc il y a un rebrassage de gènes et pas puis en plus je vous rappelle quand on est super sélectionné il y a une belle relation avec la longévité les chiens hyper sélectionnés 8-9 ans un boxeur alors vous avez des petits machins bâtards qui vivent 20 ans comme quoi vivent vivent effectivement les hétérosigotes les autres les races pures c'est comme les pâtés donc j'ai ça avec un béton on me dit bien là-dessus et sur les chats on va voir comme pas sur les chats ça c'est nos ennemis tôt il ne faut pas dire du mal des chats je vais faire des enfers les soirs et nous à l'école béton on vit toujours il faut stériliser vos chats il y en a partout et nous bouffent des centaines de millions d'oiseaux manger GECO chez moi les petits GECO les lesards tout bouffés le chat c'est un c'est un redoutable mais vous savez que si vous voulez rendre un produit vous mettez un chat surtout les femmes françaises dit-on je ne sais pas il faudrait garder la science derrière tout ça parce que ce n'est pas une opinion ça dort tellement les chats qu'on peut pas faire de mal le chat le patron des chasseurs qui est un moment quand il dit on flingue les chats à 320 000 des ans il a reçu des ménages de mort ils ont vu son phénotype je pense que j'ai fait le Covid target il n'a pas fait son boulot encore au Covid parce qu'il est oublié à dire le même truc il demande des fois de vous laisser partir donc voilà donc après le chat et le chien la vache le cochon la chienne le mouton on est vers 10-12 000 ans en Amérique du Sud la malle le paca donc les cabines les américains le cobaye le canard et plus récemment le cheval le chameau le buf le dameau le canard le lapin il est allé domestiquer le lapin à l'époque il n'y vivait j'ai 2500 ans il n'y vivait que en fin de la suite il n'y vivait qu'il n'y vivait dans le sud de la France et les lapins aujourd'hui de la partie moi je ne veux pas qu'on fait les lapins un truc au cap des rênes il nous faut un dégât de mettre le temps les scientifiques sont dans les lapins sans faire attention avec des graines de pissenlit dans l'angolas crémé avec lesquelles ils avaient fait la rondeur dans les pireniers les pissenlits se sont exposés partout qu'est-ce qu'ils montrent des pissenlits un mec à Paris on a même des lapins catastrophe maintenant je trouve sur les pissenlits et sous les lapins vous voyez que l'écologie pensait comme ça il faut la science parce que les opinions ça ne marche pas du tout le mec qui prend son acte tisikaka ce n'a qu'un coup au Pérou contre le Pérou de la Bolivie on regarde la température ça correspond vraiment au préféré d'intermédiaire de l'Afrique il y a un mec un FAO à Rome il y a 50 et on a même des trucs on vous fait les 33 espèces de restri à ce que vous avez fait là ensuite les argentins ont rentré un coup d'y passant à Kérine qui est rentré de l'autre côté et lui il bouffe les autres quitte il n'y a plus de restias et il n'y a plus de quitte on a de belles réussites effectivement pour un événement de la diversité dans un acte d'un pays et on a plein d'exemples comme ça je pourrais vous en raconter toute la soirée la maison le vivant se débrouiller bien souvent alors bien sûr il faut aménager on a un revenu il faut qu'on se déparasse des virus c'est un bon jeu et des bactéries puis comment on fait allez je vais conclure la dernière école c'est ça pour moi demain on rire 9 milliards d'humains on n'y a plus en montagne dans les surfaces agricoles on en voit 1 500 millions d'hectares actuellement ne pas gaspiller l'eau c'est une question essentielle on voit les femmes dans ce qu'on se pose il y aura des guerres un peu arrêter les pesticides et insecticides donc je veux diminuer les intrants produire les produits seuls qu'on ne pose pas les gens le camp des cas le camp des cas aujourd'hui des explosions de cancers de l'arbre postale on prend Martinique et on voit quand je vois des cancers du sein j'ai du gamine de votre âge ça n'existe pas les cancers en ce moment en France des moins de 50 ans explosent et quand je regarde en fait les durées de vie des femmes aujourd'hui j'ai plein d'amis femmes dont la maman est en train d'atteindre aux 100 ans mon gamin disons que je ne sais pas de 100 ans il y a plein maintenant c'est à dire les 920 donc enceintes moi je n'ai pas de pesticides et le gamin non plus moi j'attends de voir combien de temps vivent les filles nées et les femmes nées après 1952 quand on commence à mettre massivement ces produits ça c'est des questions qui sont vraiment au plus occupantes on ne t'a pas compte on me dit je ne vais pas en passer attendons mesurons la toxicité dans le milieu rémunérons-la et ça on ne fait pas du tout dans les calculs actuels effectivement des coûts de production ça c'est vraiment un problème c'est le vôtre aussi le vivant il faut le gamin le monde agricole commence à s'en dire que c'est important d'avoir des biodiversités la polyculture c'est la quel type d'emploi donc ça veut dire que là vous avez du boulot ça c'est le boulot pour toute votre vie et pour les vies de vos enfants avec vos nommes de la recherche fondamentale pour changer de système allez je vais passer on entend des coquelicots c'est ça c'est pas le rôle du paysan de faire des coquelicots mais quand on en a un petit peu d'ailleurs il est allé une histoire à ses parents justement au festival du Montier-en-R jusqu'à ce week-end il y a des photos des photographes il y avait Steve McClary Steve McClary c'est le plus célèbre en faisant la photo la plus célèbre du monde c'est une jeune fille afghane avec ses yeux verts photographie en 1984 dans un plan de réfugié d'Avélistan il était là on a beaucoup discuté à lui il y avait Jim Ramelou qui a fait les plus beaux photos les loups ont des yeux aussi beaux que la jeune fille la regarde et c'est quand même pas mal et bien on met il y a une micro qui n'était pas ceci il y a 3 ou 4 ans c'est pas cette année et qu'est-ce que je pourrais que mon affiche sur une église de Montier-en-R j'ai pas dit oui donc nous voulons des coquelicots on rapine on met son affiche là il déceint débarque l'ombre ils me disent vous allez enlever l'affiche je dis ça vous allez voir je n'ai pas enlevé mon affiche on s'est appelé sur la front j'ai pas enlevé mon affiche j'ai pas fait ce que vous faites vous amenez votre affiche à côté il y a une affiche la MDSA le principal et le premier temps de la biodiversité en France croit qui veut comme il l'entend donc c'est pas simple le fait de mettre une affiche une nouvelle église après ce système ça ça va pas il y a un monde de communiquer sur un grand je ne sais pas enfin des négrés moi je le défends beaucoup vous savez ce qu'il y a que le monde avec les goles le plus ici dans la salle c'est le low cost le jour où on les rémunère on les rémunérera pour le boulogne je trouve ils arrêteront ces produits il y a quelques cas sur les Célas ça va être compliqué mais tout le reste oui il y a des deux amis qui sont très bien sans gâtir la vie ça y est on y est on va faire des vides avec des vides excellent de qualité Célas c'est le plus difficile voilà bon je passe sur la vie pas de dessin ça c'est le marin c'est jamais c'est le plus grand défenseur de l'océan cherchez-moi un mètre carré qui ne soit pas bétonné et depuis ma photo date un petit peu il y a ici là il faut que je passe la photo la prochaine fois il y a une énorme plateforme le coût tellement élevé que c'est vendu qu'un déchirant au virus c'est tout et tellement des casques c'est le stade de plus de centaines de millions d'euros l'appartement vous imaginez un petit corps voilà l'océan primaire Christine les récits corolliens les monts gros la dipsie et puis les comment les posillons et puis voilà là c'est 10 minutes de plongée à la douce allez on va clore simplement un chiffre intéressant pour vous c'est la vitesse de déplacement dans le milieu marin donc aujourd'hui on calcule que les poissons au large boisson ils font en gros 27 km par an le déplacement vers le nord rapporte en partie de chaque place de l'océan et le pantalon 47 km par an ça va vite et comme les pêcheurs sont très bons pour chercher ces poissons ils nous disent mais il y en a encore beaucoup et c'est les derniers les lancons de Bretagne sont en Écosse les anchois du golfe du Lyon sont rendus en Bretagne c'est ça qui va être très vite donc on a le leur de dire toujours beaucoup mais en fait on est dans les derniers refuges possibles où ça vient marcher sur terre c'est en montagne nos arbres ont fait en 18 ans 120 ans en altitude mais au niveau du sol il n'y a pas il y a un gros gros du Lyon il y a quelques années dans l'Est de la France ça ne marche pas mais le passe c'est pour la vie ça serait marrant parce que c'est les concours de pêche ça coûte le mec le mec le plus gros truc qu'il a pu dans la journée je suis génial et tout alors voilà les femmes s'en foutent complètement de toute façon donc ici vous voyez ce qu'il se passe 1926 57 80 le mec est champion du monde en 2007 avec 140 grammes la vérité elle a pris un sacré coup alors qu'on prenait des personnes de l'internet en avant on a la science ou des groupions de genoux c'est super science participative plus les prix Nobel qu'on a obtenu à partir de modèles géniaux qui ne se mangent pas quand même il motivait le temps du final prix Nobel de médecine la monoculté du concept grâce à les femmes de bête voilà vous le dire je passe on va vous en parler beaucoup on va vous en parler c'est Valérie Vincent Delmotte ah oui et on n'est que là on n'est que là on n'est que là effectivement on va avoir quand même quelques inquiétudes je passe là dessus rapidement bon ça c'est ce qui s'est passé cet été en France en Nouvelle-Aquitaine vous voyez que je vous parlais du double double d'esprime ça c'est le schéma qui avait été fait par Météo France au début d'été en disant il est en train de se scinder en deux le front polaire arctique et là on risque d'aller dans cet schéma ça c'est la réalité mûlurée par Météo France le 18e 2022 ce jour là les incendies départs pour moi c'est une présidence à la thèse de Buche comme à Sonarcaj et on a eu des températures absolument extrêmement c'est ce qui s'est passé à Vancouver les dons de chaleur au Maristan et puis à Vancouver durant l'été des migrataires donc aujourd'hui on est sur des schémas où ça n'a pas augmenté de la nuit degré tous les 5 ans mais peut-être de 0,5 de 0,1 de 0,5 voilà ma formelle de la massale dont je vous parlais dans les périodes la ville règle beaucoup tout ça ça nous intéresse en tant qu'un grand homme règle beaucoup sur les relations changement climatique avec l'INRA et la nature cette recherche s'appelle l'ISVV c'est du scientifique la science et l'humain à Vancouver avec beaucoup sur ces questions donc il y a beaucoup de colloques comme ça qui vous intéressent il y a plein d'autres parité qui passent par là et puis qui restent pour certains avec nous pour travailler là-dessus le long terme ça va être quoi ça va être on parle de transition moi j'ai mieux parler de transformation parce que c'est vraiment jusque là qu'il faut aller donc le climat l'accès à l'eau les déchets nucléaires on ne peut pas parler c'est autre chose le stockage du CO2 la biodiversité quelle mode de gouvernance c'est un des aspects c'est ce livre sorti il y a pratiquement 25 ans Venus Innovation Inspired by Nature elle travaille sur la bio-aspiration on l'a monté en France un organisme s'appelle le CEBIOS qui est le centre d'études et d'expertise sur le biomimétisme et la bio-aspiration on a à côté des Allemands d'ailleurs j'en ai 19 recrutés là en 4 ans il y a 2 années et on fait du design on fait de la technologie avec on va dire un chercheur un ingénieur une entreprise pour améliorer le système les enfants participatifs on a un travail de 15 000 personnes sur 18 ans nos papillons ont fait 114 km vers le nord on en fait en 33 pour un degré de plus ils devront faire 250 km vers le nord vous voyez quand on dit que ça ne change pas quand même et eux ils n'ont plus le changement climatique je ne fais pas ça dessus ça c'est la bio-aspiration je vais pas tirer je remettrai d'autres fois faire ça la résilience je vais pas tirer là-dessus aussi voilà pourquoi c'est si intéressant la bio-aspiration parce qu'on regardait ce que fait le vivant depuis 4 milliards d'années d'entreprise comme super 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 capable de durer longtemps ce style le monde et bien le vivant innove en permanence depuis toujours il innove pour tous y compris pour les gilets jaunes ce que n'est pas forcément aujourd'hui le vivant fait tout avec une partie de l'énergie incroyable ma chouchoute on a fait un livre avec Thierry Marx sur la libellure parce que Thierry Marx me disait c'est un guerrier Thierry il est dans les dames ça qui en a aïnudo qui est au judo il passe à l'île et il me dit l'emblème des samouraïs aujourd'hui c'était la libellure moi je vais faire un truc sur les libellures on fait tout ensemble et on s'en a un penseur on peut rechercher l'ode à la libellure elle est géniale elle encaisse en accélération j'ai un collègue qui est pilote de rafale il me dit le rafale quand il tombe sur lui-même est tellement difficile à manœuvrer qu'il faut des abdos d'enfer il prend 9 à 10 g 10 g sur la 5 pied en accélération 300 images à la seconde elle voit elle voit 360 degrés une impone elle vole à 100 km avec 2 watts 9 techniques de vol avec des sons de la libellule le vol Rio-Paris ne serait pas tombé et pour terminer l'accélération elle est en 30 g comment il fait ? au lieu de mettre des pesticides dans les marées et des parkings par dessus allons voir comment il fait c'est la question le vivant ne va jamais se tourner en poison il fait des poisons ultra violents bien sûr rappelez-vous c'est dit prévouvant un chèque entreprise un sage en nature je vais entourcir vos ouailles on va leur faire bouffer des pissenlits et ils sont morts comme au Paris le roi il y a 2 ans il n'y a que 2 types d'entreprise ils ont bouffé de la silu c'est que là la monalique mais c'est le poison que le vivant sait faire il s'est dégradé un venin de crotard où le cône c'est monstrueusement puissant et impactant mais les gens ne s'en est pas avec il est dégradé alors que nous on a inventé 150 000 molécules depuis les années 50 dont les produits utilisés en agriculture il n'y a pas que cela et puis surtout dans la nature vous avez toujours un acheteur pour vos déchets gratos bon voilà c'est ma conclusion stopper l'économie stupide et suicidaire qui consiste à accepter le profit en détruisant au sur-espect voilà un peu notre défi et là si vous y participez je pense que c'est comme ça qu'on va mettre en place un monde durable avec des paysans respectés avec un système qui peut continuer avec cette question effectivement la gestion de l'eau c'est une très grosse question au niveau agricole ça c'est certain c'est pareil les vaches il faut manger moins de viande oui mais c'est pas pour ça qu'ils peuvent venir en végane et supprimer la viande les prairies sont très beaux milieux de diversité écologique je vous disais quand on a dit que c'est tard je maintiens mes vaches sur la forêt de ma salle ça m'évite à ma forêt de se fermer et puis j'ai une escarabée qui mange les gousses de vaches bon pour Faroades autrefois il faut que beaucoup de ça en ce moment ça c'est les zoonoses simplement ça c'est fondamental aujourd'hui quand on constatait les maladies des plantes les maladies des animaux les maladies des humains c'est profondément lié en fait et dans ce moment je vous disais on a le virus de Crimée-Congo on a la maladie de Lyme on a des tuberculose bovine on a eu un cas alors on nous a il y a quelques semaines le père de famille et le fils sont morts tous deux contaminés par leur vache avec une bactérie totalement totalement ultra résistante alors c'est un gros travail pour les vétérinières pour les médecins et pour les agronomes le milieu d'Avigne c'est pareil tout est bien et là on arrive à des paradoxes comment on traite ça chez les bio avec une molécule qui est permise qui s'appelle le sulfate de cuivre bien des coins chez nous on a une tonne de cuivre à l'hectare parce que c'est bien le docteur je ne suis pas sûr qu'est-ce qu'on est toxique qu'il faut ça vous voyez que c'est là qu'il faut qu'on réfléchisse un petit peu à tout ça comment on fait de la lutte biologique en vaginement on fait un peu une punaise qui nous emploie qui s'appelle la punaise diabolique qui est rentrée en France mais qui fait le tout des noisins plein de choses et aujourd'hui qu'est-ce qu'on trouve un micro-guep qui pousse les oeufs dans la punaise diabolique donc essayer de faire de l'huile biologique on fait ça il finira en péril je vais passer là-dessus vous laissez regarder ça simplement s'il y a beaucoup de vilains de diversité le nouveau ne s'installe pas et il n'y a pas de maladie qui sort si on a fait de l'adolescité les intrus s'installent et puis il y a une maladie des nois vous voyez les glibavires en ce moment chez nous c'est pas une masse affaire là on a un d'or et ces adultes qui tuent ces 2000 canards par jour c'est une bonne question voilà j'ai fait une image et je finis parce que j'ai la sophie les durées de vie on en parlera d'autre fois aussi c'est super intéressant voilà à cette époque 1915 il y a ni écologisme ni écologie ce grand penseur indien il prononce cela c'est intéressant il est même plus loin il dit ça aussi il finit vraiment sur mon copain Edgar Morin donc pour moi pour un biologiste ou un agronome une transformation radicale ça s'appelle comment ? ça s'appelle une dernière chose pour le moment quand on a eu jusque là pour qu'on puisse changer les machines voilà je finirai là-dessus Edgar nous dit la Terre c'est un énergie spatial à 4 moteurs il nous dit la science oui la technologie la technologie l'économie elle profite à discuter donc quel type de profit quel type d'économie il m'est dit malheureusement chacun de ses menteurs est bénéfique ou on peut faire problématique pour l'humanité donc il faut penser différemment mais qui le futur n'a jamais joué et le probable peut ne pas se passer à condition de l'enchange je ne peux plus rien en disant aujourd'hui que alors il dit on est en bon faveur on sait faire l'enchange la question c'est que le vivant s'est adapté à tout vous avez vu Avatar ça raconte plein de choses depuis 4 milliards d'années il s'est adapté plein de choses on demande des choses bien plus dérives que ce qu'on fait aujourd'hui mais pour s'adapter il a accepté de changer ce qu'on fait toujours pas alors ma conclusion on change ensemble merci merci à tous merci à ceux et ceux qui ont pu rester jusqu'au bout merci aussi à ceux qui sont connectés sur le live sur la chaîne YouTube donc on a bien pris note Gilles tu reviendras donc j'espère qu'on va voir aussi nombreux quand il fera la deuxième phase et il proposera une autre intervention sur le sujet One Health donc très bien on prend note restez bien connectés sur nos réseaux sociaux on vous indiquera quand Gilles nous fera l'honneur de venir nous voir belle soirée à tous merci et à très bientôt c'est un peu long mais là il a fait mal à partir mais c'est toujours mal ça va bien on va voir